Bien, bonjour à toutes et tous, chers collègues. Nous poursuivons notre cycle d'audition consacré au volet financier de la Convention de concession. Après avoir entendu la semaine dernière les actionnaires de la société concessionnaire Atosca, nous examinons principalement cette semaine l'annexe 21 de la Convention de concession relative à la Convention financière entre l'État, 5 collectivités territoriales et Atosca. Je souhaite la bienvenue à M. Pascal Bugy, maire de Castres, président de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé, que je remercie de venir à nouveau devant notre commission d'enquête après une première audition le 7 mars dernier. L'annexe 21 de la Convention de concession porte sur le versement au concessionnaire Atosca de 23,13 millions d'euros à raison de 11,56 millions par l'État, 6,03 millions par la région Occitanie, 350 par le département de Haute-Garonne et 3,14 millions d'euros par le département du Tarn, 1,52 millions d'euros par la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé que vous présidez, M. Bugy, enfin 507 344 euros par la communauté de communes, Sors et Agout. L'État apporte donc 50% de ce total, l'autre moitié étant répartie entre les cinq collectivités que je viens de citer. Notre audition de ce jour a essentiellement pour objet de comprendre la jeunesse de cette annexe 21, à savoir pour quelles raisons existe un apport public au concessionnaire, certes très minoritaire, 23 millions d'euros sur près de 450 millions de travaux, soit 5,11%, mais suffisamment significatif pour ne pas être considéré comme marginal, surtout au regard des nombreuses obligations des collectivités territoriales. Nous souhaitons connaître les motivations qui ont conduit les collectivités à s'engager, de quelle manière ont été conduites les négociations, comment a été déterminée la somme que vous versez. Sur tous ces points, je laisserai Mme la rapporteure s'exprimer dans quelques instants. Pour ma part, je vois dans ces concours publics la marque de l'engagement politique ferme de l'État et des principales collectivités territoriales d'Occitanie en faveur d'un projet indispensable au développement du sud du Tarn, indispensable à un aménagement territorial équilibré de l'Occitanie. Je n'y reviendrai pas plus avant, nos dernières auditions ont démontré la ferme conviction des acteurs publics en faveur de cette infrastructure. Préalablement, je rappelle que notre audition est publique et retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. M. Pascal Bugy, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ». Je donne donc la parole à notre rapporteur, Mme Christine Harighi. Oui, merci M. le Président. Bonjour M. Bugy, bonjour chers collègues. Je vous remercie également, comme le Président, pour revenir devant notre commission d'enquête, puisque vous y aviez participé dans tout début, lorsque nous avions présenté le contexte dans lequel s'était inscrit ce projet. Nous avons ensuite construit, comme je vous l'avais indiqué à l'époque, nos auditions autour de trois volets, le volet environnemental, le volet économico-social et tarif, sur lequel nous n'avons pas complètement abouti, puisque nous sommes toujours dans l'attente de la part du ministère de notre demande concernant les taux plafonds, mais nous en reparlerons, puisque c'est intimement lié à la question de l'équilibre financier auquel vous participez. Et donc, nous ouvrons avec vous un cycle d'auditions consacré aux concours publics apportés par l'État, la région Occitanie, les départements de Haute-Garonne et du Tarn, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé, la communauté de communes de Sors et Abou. Alors, au-delà des dotations inscrites à l'article 21 de la Convention de concession, ces concours publics marquent un engagement politique de l'État, évidemment, avec un appui de cinq collectivités territoriales, qui constituent également un positionnement politique en faveur de la 69, dont acte si les décisions ont été prises après délibération des conseils régionaux, départementaux, intercommunaux concernés, y compris dans leur transparence par rapport au montant qui était initialement envisagé et au montant qui est finalement déployé aujourd'hui. Mais cette commission d'enquête souhaite comprendre à ce stade le mécanisme qui a conduit ces cinq collectivités territoriales à concourir à hauteur de 11,56 millions d'euros et la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé apportant pour sa part 1,52 million d'euros, comme cela a été dit par le président tout à l'heure. Alors je rappelle que les chiffres cités sont ceux figurant à l'article 3 de l'annexe 21 de la Convention, donc à la date de signature de celle-ci, mais que l'article 5 de cette annexe prévoit une actualisation des sommes à verser en fonction de critères, de 12 critères. Et donc les sommes à verser peuvent être plus importantes au fil du temps, c'est ce que dit la Convention. Donc j'ai une première question. Que représente cette somme de 1,52 million d'euros pour la communauté d'agglomération par rapport à son budget d'investissement et de fonctionnement ? S'agit-il d'une somme conséquente en valeur absolue comme en proportion de son budget, ou d'un apport plutôt symbolique et par lequel vous souhaitez marquer votre soutien à cette infrastructure ? Je vous ai envoyé un questionnaire qui contient nos principales interrogations, qui sont très nombreuses à ce stade évidemment des auditions, et au regard de l'ensemble des éléments qui ont pu être recueillis par la commission d'enquête, notamment par rapport à la participation de différentes entreprises qui n'étaient pas et qui ne figuraient pas au contrat. Je cite par exemple la société Opal Invest qui figure au contrat et qui s'est transformée à postériori du contrat de concession entre sociétés Tarnes Sud Développement, dont fait partie le groupe Pierre Fabre. Je parle également de sujets relatifs aux fermes photovoltaïques, aux fermes solaires, qui sont mentionnées au contrat et qui évidemment n'ont pas été évoquées précédemment puisqu'elles étaient grisées dans le contrat, et votre connaissance de ces questions-là, au regard de vos propos que vous aviez tenus en commission d'enquête sous serment concernant la participation de Pierre Fabre à un lobbying très fort et connu de tous et de toutes concernant l'autoroute A69, mais sans qu'il y ait de participation financière, ce qui n'est pas le cas finalement à l'issue de ce que a été en question d'enquête, donc je souhaiterais vous entendre là-dessus et comment vous avez pu tenir de tels propos tout début de nos auditions et par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Également, qu'est-ce qui vous a conduit les modalités de détermination de la dotation que vous versez, le lien éventuel entre la subvention d'équilibre et les tarifs du péage, le partage des fruits de la concession et du reliquat non utilisé de la politique du 1% paysage, conséquence de la mise en service de l'A69 sur le syndicat MIG de l'aéroport régional de Castres-Mézamiers, puisque vous l'aviez évoqué également dans une précédente audition, dans la première audition que vous avez tenue également, et connaissant ce que vous avez de certains mouvements récents au sein de l'actionnariat d'Atosca, je viens d'en parler, notamment avec Tartune Développement, pour ne citer qu'une partie d'entre elles. Donc, elles doivent nous permettre de comprendre ce que vous attendez de votre concours financier et ce que vous attendez, évidemment, des éléments relatifs notamment à la question des fermes solaires et du photovoltaïque, puisque vous ne pouvez être sans l'ignorer dans la mesure où ces éléments, lorsqu'ils figurent au contrat, doivent évidemment emporter des conséquences sur leur position sur un parcellaire bien précis, qui soit compris dans les emprises de l'autoroute et donc fait partie de la DUP et évidemment de l'autorisation environnementale, soit n'en fait pas partie, et auquel cas, est-ce que la communauté d'agglomération a été informée ou pas de ce dispositif à venir que le contrat indique dès la mise en service de l'autoroute. Donc là, nous aurons à interroger l'État et Atosca sur cette question. Donc, le questionnaire, comme je vous avais pu l'indiquer précédemment, a été communiqué à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils aient le même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à ces auditions et à l'ensemble de la commission d'enquête, bien entendu, et pouvoir préparer eux-mêmes leurs questions. Et donc, je vous engage évidemment à donner et apporter le maximum de réponses aujourd'hui. Et si nous n'avions pas le temps de traiter de toutes les questions qui sont vraiment très importantes, qui sont les mêmes d'ailleurs pour toutes les collectivités locales, dans cette audition, à ce moment-là, de les apporter par écrit. Et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de réponse par écrit ou alors incomplètement, évidemment, un nouveau questionnaire vous serait adressé. Voilà, donc j'arrête là pour reprendre la parole, évidemment, après votre intervention, en vous proposant, pour la clarté des échanges, que vous puissiez suivre le fil des questions, de telle sorte que nous ayons, dans le cadre de l'audition, le maximum de réponses, au maximum de questions de ce questionnaire. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci, Madame la rapporteure. Je donne donc la parole à Monsieur Pascal Bugy. Oui, je vous remercie. Donc, vous m'avez adressé un questionnaire que je vais essayer de suivre. La première question concernait le sujet suivant. « Par quelle autorité publique ou personne morale de droit privé et à quelle date la collectivité territoriale que vous dirigez a-t-elle été contactée en fin d'entrer dans un processus de négociation conduisant au versement d'un concours public ? » La première fois qu'on a évoqué les concours publics, bien naturellement, c'est d'abord sur une délibération de principe qui a été prise par la communauté de la Marseille le 4 février. Non, c'est d'abord, pardon, sur sollicitation du ministre des Transports par le biais du préfet de région, qui a envoyé un courrier, je suppose, à toutes les collectivités. Celui que nous avons reçu à la communauté d'agglomération Kasson-Nazami est daté du 29 novembre 2012. Et il évoque donc la possibilité de participation financière des collectivités dans ces termes. Le ministre délégué chargé des Transports a demandé par courrier donc du 29 décembre 2012 à M. Michel Pommet, préfet de région Médipérennais, de saisir les collectivités locales concernées et de les interroger sur la base des hypothèses de coût du projet et de besoin de subvention publique sur la réintention de participation au financement du projet. Il a précisé également que ce projet fait partie de nombreuses opérations retenues au projet de schéma national des infrastructures de transport. Donc voilà la première sollicitation évoquant une participation financière des collectivités le 29 novembre 2012 sous la signature du préfet de région à la demande du ministère des Transports. Nous avons ensuite, nous avons pris une délibération de principe, je parle de la communauté d'agglomération de Castres-en-Vamay, délibération du 4 février 2013, par laquelle il a été acté la demande de l'État, transmise donc, je le rappelle, par le préfet de région, et sur laquelle nous avons émis à la majorité un avis de principe favorable à la participation de la communauté d'agglomération au financement de l'autoroute concédé entre Toulouse et Castres-en-Vamay dont le montant et la répartition restent à définir 4 février 2013. Cette délibération sera, si vous le souhaitez, transmise à la commission. Successivement, nous avons eu une nouvelle lettre du préfet de région à la demande du premier registre, en date du 19 novembre 2013, et à cette date-là, le préfet de région indiquait ce qui suit. Là, je lis le texte de son courrier. « L'aménagement à deux fois deux voies, sous forme concédée, nécessitera de finaliser la concertation engagée pour les échangeurs et les itinéraires de substitution, et d'arrêter le tracé. Le coût du projet sur la base de l'hypothèse validée par le comité de pilotage du 15 mars 2012, avec maintien de la déviation actuelle de l'ERP, est estimé à 403 millions d'euros, toute taxe comprise, avec une subvention d'équilibre de 146 millions d'euros hors taxe, en valeur janvier 2012. 180 millions hors taxe actualisées à terminaison de l'opération. » Ça, c'est entre parenthèses. Pour ce type de projet, c'est important, l'État retient comme principe un financement de la subvention d'équilibre assuré à 50% par l'État, à 50% par les collectivités territoriales. L'opération est réalisée hors contrat de plan, et une mise en service pourrait être envisagée en 2020. Et dans ce même courrier, suivi est un paragraphe qui est tout aussi important, qui indique sous maîtrise d'ouvrage de l'État, l'aménagement peut être envisagé sous deux formes. Un aménagement à terme, à deux fois deux voies, dont les caractéristiques et le coût seraient alors proches de celle et celui d'une autoroute concédée, ou un aménagement plus qualitatif, certaines sections à deux fois deux voies, d'autres à deux fois une voie, de giratoires et des échangeurs. L'opération sera réalisée dans le cadre des contrats de plan. Il est alors raisonnable d'envisager deux, voire plus vraisemblablement trois contrats de plan pour son achèvement, soit 2030, le principe de financement sur le modèle des PDMI pourrait être, pour la partie urbaine, 30% État, 70% collectivité. Pour la partie race campagne, 45% État, 55% collectivité. Ce qui veut dire que donc, si on sortait de la logique de l'autoroute concédée, de la concession, on arrivait sur des clés de répartition qui devaient entraîner une implication plus forte des collectivités. Voilà, donc nous avons été amenés à délibérer, là cette fois-ci, sur la base de cette saisine, sur la base de 50% État, 50% collectivité. Ce que nous avons fait, je parle de la première période de mars, en date du 9 décembre 2013, et nous avons donc délibéré en indiquant que nous nous prononcions à la majorité, sous, en faveur de la réalisation du projet d'aménagement de liaison Toulouse-Castres sous forme de concession autoritière, en précisant qu'il nous apparaissait que c'était le seul moyen permettant la réalisation de l'itinéraire dans sa totalité et dans un délai acceptable pour le territoire. Nous avons donc confirmé la participation financière de la communauté d'agglomération au financement de la infrastructure, dont le montant et la répartition restent encore à définir. Demandé au Conseil régional de Midi-Pyrénées, puisqu'à l'époque, il ne s'était pas encore véritablement prononcé, et au Conseil général d'État, également sollicité pour participer au financement de se prononcer dans les délais requis par l'État, et en tout état de cause, avant la fin du mois de février 2014. Et nous demandions à l'État qu'il prenne consécutivement et sans délai la décision de poursuivre la procédure de mise en enquête publique, en respectant le délai de validité du débat public, puisqu'il y avait à l'époque déjà un débat sur la validité du débat public issu de la conservation devant la Commission nationale de débat public. Voilà. Voilà donc les deux délibérations, je le rappelle, 4 à février 2013 et 9 décembre 2013, qui constituent, en fait, le soft-fond juridique, effabliant la participation financière des collectivités, en tout cas celle de la collectivité que je dirige. 2008, c'est-à-dire la communauté de la réglomération de castes-en-a-t-il ? Voilà. Donc il n'y a pas eu, cette réponse à la première question qui a été apportée, il n'y a pas eu d'initiatives prises par la collectivité pour verser un concours public. Il y a eu une demande de l'État à laquelle nous avons répondu. Donc il n'y a pas eu, les gens poursuivent avec votre questionnaire de négociation avec l'État. Il n'y a pas eu de négociation à proprement parler. L'État nous a dit, voilà les règles de financement dans l'hypothèse concession, voilà les règles de financement dans l'hypothèse aménagement PDMU. Nous avons choisi la concession, nous avons suivi les règles et les clés de répartition qui étaient d'ailleurs celles pour ou prou qui avaient été envisagées dans un aménagement sur place, dans l'hypothèse de l'aménagement sur place. Nous avons disposé de toute liberté pour déterminer les montants et les modèles du cœur, en ce sens qu'on nous a dit, voilà ce qui se fait en principe, et nous avons acquiescé sur cette répartition qui nous paraissait conforme aux intérêts de la collectivité qui était la nôtre, puisque si on souhaitait disposer de cet aménagement et de cette infrastructure, on comprenait bien qu'il fallait à un moment donné ou à un autre, non seulement demander, mais également participer, ce que nous avons fait. Le système de subvention d'équilibre a-t-il toujours été admis ? Oui. Aviez-vous lors des négociations travaillé avec le concessionnaire ? Non, la réponse est non, on n'a jamais eu de contact avec le concessionnaire, je n'ai personnellement eu aucun contact avec le concessionnaire, ni avant, ni d'ailleurs après la signature de la mise en concession. Je connais bien entendu les dirigeants, je les ai rencontrés dans des réunions publiques en présence de l'État, et je ne les ai jamais rencontrés dans le cadre de rendez-vous privés, jamais. Ce montant de 23 millions d'euros est un montant maximum. À votre connaissance, pourrait-il être réduit ? Il faut aller voir la convention de financement. A priori, cette convention de financement, elle a été validée par la communauté d'agglomération en 2021, je vais vous donner la date exacte. Elle nous a été transmise, nous l'avons approuvée. En date du 13 décembre 2021, c'est une délibération de la communauté d'agglomération qui a approuvé cette convention de financement. La délibération a été prise, je pense, également à la majorité. Oui, 53 voix pour et 2 contre, donc c'est bien à la majorité que nous avons approuvé la convention relatée du financement, convention dont vous avez rappelé, madame Arnigui, les équilibres entre les différentes collectivités amenées à procéder, à participer au financement. Donc, je ne sais pas si elle a accepté d'être réduite, je ne le pense pas. Je ne le pense pas par rapport à la convention de financement qui a été signée, qui a été validée. Si elle peut être réduite, tant mieux, mais a priori, conventionnellement, je ne vois pas comment on pourrait revenir sur les dispositions de financement qui ont été prévues, validées par chacun des acteurs de la convention. Vous demandez ensuite comment la clé de répartition entre les cinq collectivités territoriales contributrices a-t-elle été établie ? C'est assez simple, la région prend 50% des 50%, c'est-à-dire 25%. Le département du Tarn, grosso modo, prend la moitié de la somme que la région a mis sur la table, et les communautés, les collectivités locales EPCI, encore 50% de cette somme. Ce sont des répartitions qui ont paru convenables à tout le monde, sans qu'il y ait eu, je vous le dis très clairement, sans qu'il y ait eu de négociations particulières. Chacun des montants du haut concessionnaire au titre des concours est actualisé par application d'un coefficient, c'est exact, prenant en compte les indices pris à la consommation et travaux publics. Avez-vous connaissance des valeurs actualisées des sommes à verser ? Non. En tout cas, des sommes à verser pour l'année 2023, non. 2024, exactement, non. Nous avons une actualisation sur les sommes qui ont déjà été versées. Je vous rappelle que nous avons versé notre participation au titre de 2022, à la demande de l'État, bien entendu, notre participation au titre de 2023, à la demande de l'État également, en cumulé, ça fait 839 000 euros que nous avons versés, 158 000 euros pour, je, j'arrondis, je ne vous donne pas les chiffres exacts, 158 000 euros pour 2022, 680 500 euros à peu près pour 2023, et ça, ce sont les sommes actualisées, effectivement, avec le calcul de tous les indices d'actualisation. Pour 2024, nous n'avons pas encore les indices d'actualisation, si ce n'est les indices contractuels, puisqu'il était prévu une actualisation de 3 %. Donc, pour 2024, ce que nous aurons à verser, initialement, ce qui était prévu, c'était 485 725 euros. Nous savons déjà, au vu des indices d'actualisation contenus au contrat, que ça sera 533 864. Mais il reste à actualiser encore, au vu des derniers indices connus, la participation pour 2024, on n'a pas encore ces chiffres. Ils n'ont pas été communs. Donc, à ce jour, je ne peux pas vous répondre. Donc, je vous ai indiqué, pour la question 5, les participations qui ont déjà été versées pour 2022 et 2023. Je viens de le faire. Nous avons donc versé 839 000 euros, ce qui correspond à la moitié de la participation prévue pour la communauté de la nation des personnes âgées. Je rappelle que ces sommes ont été lancées sur rappel de l'État. Le montant des concours publics, au regard du coût total estimé des travaux, environ 6 %, vous paraît-il comparable à celui d'autres projets similaires ? Je n'en sais rien. Je ne me suis pas du tout renseigné pour savoir ce qui se fait habituellement. Le projet d'élargissement en deux fois deux voies de la RM126, longtemps envisagé logiquement sur crédit d'État, a-t-il été toutefois envisagé, avant qu'il soit décidé de recouvrir à une autoroute, concéder que vos collectivités participent, le cas échéant, contractuellement à cet élargissement ? Oui, ça avait été envisagé sur la base des clés de répartition qui ont été rappelées dans le pourrier du préfet de région à la demande du premier ministre qui nous a été transmis, fin 2013. La convention conclue entre l'État, les collectivités territoriales et Atosca relative au financement des concours publics pour la réalisation de l'autoroute dispose que préalablement à chaque échéance, les collectivités contributrices pourront convenir entre elles, le cas échéant et après accord de l'État, une répartition différente du montant des concours publics, motivé un tel changement dans la clé de répartition. Ceci s'est-il déjà produit avant les premiers versements ? Je ne sais pas ce qui pourrait motiver un tel changement, les choses ont été figées par la convention, ont été acceptées par les différentes collectivités, il n'y a donc a priori aucune raison pour qu'on revienne sur les clés de financement qui avaient été prévus. Cela s'est-il déjà produit avant les premiers versements ? Non. Cette même convention dispose que si d'autres collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale souhaitent contribuer au financement de la part des concours publics, un combat aux collectivités territoriales contributrices, elles détermineront par raccord séparé les modalités de participation de ces collectivités locales ou EPCI au financement de leur part des concours publics. De nouvelles collectivités se sont-elles manifestées ? La réponse est non. Les collectivités ayant contribué à la subvention d'équilibre pourront percevoir des sommes au titre du partage des gains financiers du partage des fruits de la concession et du reliquat non utilisé des sommes prévues pour la politique du 1% paysage, développement et cadre de vie, sans que ces sommes ne puissent excéder le montant versé. Anticipez-vous un versement à venir ? Non. Je n'en sais rien, mais je ne l'anticipe pas. Je ne sais pas s'il y en aura un. S'il y en a un, il sera bienvenu. Sinon, on n'a rien anticipé de ce point de vue-là. Quant à la diminution du montant de la subvention d'équilibre, M. Karsenac nous disait qu'en 2007, le projet était évalué à 270 millions, dont 100 millions de financements assurés par l'État et les collectivités. En 2012, l'ADREAL aurait imaginé un scénario portant la subvention potentielle à plus de 200 millions d'euros. Le coût des travaux était alors estimé à plus de 400 millions. A votre connaissance, pour quelles raisons le montant de la subvention d'équilibre assuré par l'État et les collectivités a-t-il été drastiquement revu à la baisse, alors que le montant global des travaux, lui, n'a pas diminué. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas participé aux négociations. Je n'ai pas reçu les candidats. Je n'en ai vu aucun. Je n'en ai entendu aucun. Je ne sais pas les conditions dans lesquelles cette heureuse surprise nous est tombée dessus. Mais c'est une heureuse surprise pour les collectivités. Quand et de quelle façon cette information a-t-elle été portée à votre connaissance par la convention de financement qui nous a été transmise et sur laquelle nous avons délibéré, et je vous le rappelle, en 2021, à quel moment a-t-elle été communiquée à vos assemblées ? Je viens de vous y répondre. Le montant fixé à l'article 24 du contrat de concession s'élève à 23 millions. La page 15 de l'annexe 18 évoque pour sa PAC des subventions d'investissement de 24 millions d'euros. Pour quelles raisons ces chiffres varient-ils ? Quelle est la valeur définitive des concours publics ? Je ne sais pas pour quelles raisons ces chiffres varient. Et moi, je m'en tiens pour ce qui concerne la valeur définitive des concours publics à ce qui nous a été transmis par la convention avec, bien entendu, l'application des indices. Lors du choix du concessionnaire, M. Castex, Premier ministre, indiqué en septembre 2021 que le niveau du péage et le niveau de la participation des collectivités publiques ont été essentiels. Aviez-vous connaissance des grands prêts des offres concurrentes ? Non. Même s'agissant des tarifs de péage et des concours publics. On n'a pas eu d'informations de ce point de vue-là. Le concessionnaire, alors candidat, a-t-il pu faire le choix d'afficher une subvention d'équilibre plus faible pour maximiser ses chances ? Il faut lui poser la question à lui. Les liens entre... On n'y manqueront pas. Là, j'imagine. Les liens entre la subvention d'équilibre et les tarifs de péage. À votre connaissance, la diminution de la subvention d'équilibre a-t-elle des répercussions sur les tarifs de péage ? Vous avez dit vous-même, madame, que vous ignoriez à l'heure actuelle le montant du tarif qui pourrait être éventuellement fixé. Je vous ai entendu à Castre, en sous-préfecture, indiquer que vous n'aviez pas la possibilité aujourd'hui de déterminer le montant du tarif. Pas plus que vous. Vous indiquez que lors d'une audition précédente, j'avais indiqué que nous pourrions organiser une table ronde avec l'État, les collectivités territoriales qui cofinancent le projet, avec la subvention d'équilibre, afin d'imaginer un système permettant d'abaisser le coût du péage. À votre connaissance, une telle réunion a-t-elle été envisagée ? Je vous ai dit qu'elle était envisagée. Je n'en sais pas plus. Et que moi, j'étais prêt à y participer. Et j'étais prêt à l'envisager. Et je vous le redis aujourd'hui. Bien que les sommes issues du partage des gains financiers, du partage des fruits de la concession et du reliquat non utilisé des sommes prévues pour la politique du 1% doivent être prioritairement affectées au remboursement des concours publics, y compris en nature, le cahier des charges précise que l'État peut, après avoir entendu les collectivités territoriales décider d'affecter ces sommes à la diminution des tarifs de péage. Quel regard portez-vous sur cette disposition ? Aucun, madame. Aucun. On va voir. La première des choses, c'est de voir s'il y a des sommes qui sont dégagées. Ensuite, l'affectation, elle ne dépend pas de moi. Je ne fais aucun choix par rapport à tout ça. Sur la prise de participation de Tarn Sud Développement, dont le groupe Pirafabre, la CCI du Tarn et les autres entreprises tarnaises au capital de la société Atosca, sur ce chapitre-là, je n'ai strictement rien à vous dire. car ne sachant rien de ce que vous portez à ma connaissance. Si vous avez des questions à poser, je pense que le mieux, c'est de la faire auprès des sociétés concernées, des dirigeants des sociétés concernées, des dirigeants de la CCI. Moi, je ne sais strictement rien de tout ce que vous indiquez quant aux participations, quant aux filiales, quant aux entreprises qui pourraient développer du photovoltaïque. Tout ça, a priori, devrait, se dérouler hors du territoire de la communauté d'agglomération de personnes Mazané, qui est le seul qui m'intéresse, et sur lequel, moi, je n'ai aucune information de quelque nature sur la participation dans des entreprises privées ou de capitales privées. Donc, tout ce chapitre-là, je ne vous détaille pas les questions, je ne sais que vous répondre, je n'ai aucune information. Vous avez indiqué tout à l'heure, non pas en revestissant mes propos, que j'avais souligné lors de la précédente édition, c'est ma question. L'implication de Pierre Afabre, je rappelle que je parlais de Pierre Afabre à titre personnel, je parlais de M. Pierre Afabre, qui, à l'origine du projet, s'est effectivement impliqué personnellement pour trouver les moyens d'apporter au territoire les commodités en termes d'infrastructures qui lui semblait lui être dû à ce territoire. Et j'étais exactement sur la même longueur d'onde que lui, comme beaucoup d'élus, d'ailleurs, beaucoup de responsables économiques, aussi, à l'époque, qui considéraient qu'il fallait que le territoire soit desservi dans de meilleures conditions, sur le plan routier, que ce qu'il était en 2005 ou en 2006. Donc, il fallait que nous trouvions une solution. Je ne sais pas quelle condition cette solution a été orientée vers la mise en concession autoroutière. Dans un dialogue, à l'époque, avec les décideurs, et entre, c'est vrai, M. Pierre Afabre, les décideurs locaux, les décideurs nationaux, tout le monde a, à l'époque, envisagé la mise en concession. Voilà. Il n'y a pas eu de négociation à proprement parler, surtout pas, surtout pas, d'anticipation sur les négociations financières. Ce n'est pas du tout l'objectif, ni l'objet. Ai-je répondu à vos questions ? Alors, sur l'aéroport, très franchement, moi, je veux bien... J'ai abordé le sujet la dernière fois parce que vous avez demandé. Je ne sais pas quel est exactement le sujet de l'enquête que la commission mène. J'avais cru comprendre qu'on était quand même plutôt centré sur la mise en concession autoroutière et pas sur le fonctionnement de la plateforme aéroportaire de Castro-Mazamé ou sur les efforts financiers qui pouvaient être développés par l'État et les collectivités pour subventionner l'exploitation de la ligne Castro-Paris. J'avais cru le comprendre. Il semblerait que, de manière audacieuse, je me sois laissé aller à indiquer que la présidence de la région avait manifesté son intention de cesser le versement de la subvention d'équilibre à l'exploitation de la ligne Castro-Paris lorsque l'infrastructure autoroutière serait mise en circulation. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ce sont des propos qui ont été tenus par M. Malvi du temps où j'étais président de la région, que je crois avoir entendu relayer par Mme Delga en disant que le jour où vous aurez une infrastructure routière digne de ce nom, l'effort que fait la région pour financer, pour compenser un peu le déséquilibre territorial qui est imposé à Castro-Mazamé du fait de l'impossibilité de rejoindre commodément la métropole toulousaine et l'aéroport de Blamiac, le jour où vous disposerez et vous lutterez à armes égales, on arrêtera d'essayer de compenser, de vous aider comme on le fait aujourd'hui sur l'aéroport. Ce qui, a priori, intellectuellement, ne nous choque pas. Voilà. Ce dont il faudra être conscient, ce dont il faudra être conscient, c'est qu'il faudra trouver, si on veut continuer à exploiter cette ligne aéroportuaire, oui, aéroportuaire Castre-Paris, il faudra quand même trouver la possibilité de substituer les financements qui sont aujourd'hui apportés par la région, mais également par l'État, parce que l'État n'a pas attendu, lui, la mise en concession autoroutière et l'ouverture de l'autoroute pour commencer à diminuer son effort de subventionnement de la ligne aérienne Castre-Paris. Bien, merci, M. le Président. Quant à l'effort, j'en termine, si vous voulez bien, M. le Président, quant à l'effort et ce qu'il représente, je vous indique que chaque année, aujourd'hui, la communauté de la région de Castre-Mazamé verse une subvention d'équilibre pour le fonctionnement de la ligne aérienne Castre-Paris de 1,3 millions. Et là, on nous parle pour l'intégralité de la subvention d'équilibre à verser pour la mise en service de l'autoroute Castre-Toulouse. On nous parle de millions de cents, mais pas chacun une fois. Bien, merci, M. le Président. Avant de donner la parole à Mme la rapporteure, je vois que certains collègues députés ont levé la main virtuellement sur l'application pour demander la parole. Mme Thérène Lérodie, on vous donnera donc la parole. Mme la rapporteure, vous vouliez poser d'autres questions ? Oui, merci, M. le Président. Merci, M. Bugy, pour la précision et la concision de vos réponses. Alors, bien entendu, nous sommes intéressés par les éléments que vous nous adresserez concernant les délibérations et les courriers adressés par l'État. Donc, j'aurai, suite à ce que vous nous avez indiqué, plusieurs questions à vous poser, notamment sur la question des éléments qui vous ont été demandés et notamment de participation du 9 décembre puis du 4 février, du 4 février, pardon, du 9 décembre 2013, où il vous a été indiqué que l'étude alternative serait, entre guillemets, plus chère que l'autoroute ou, en tout cas, si j'ai bien compris, votre participation, en tout cas, qui ne serait pas 50-50 mais 30-70, c'est un drôle de marchand d'âge qui est fait vis-à-vis des collectivités locales. Et donc, est-ce que vous avez eu, à l'époque, la communication de cette étude alternative sur laquelle s'appuyait l'État pour vous indiquer que la concession serait, finalement, pour les collectivités à tout le moins, plus intéressante que la RM126, à la fois, donc ça, c'est pour la RM126, y compris, évidemment, parce que cela fonde complètement, à la fois, l'utilité publique et puis, ultérieurement, la raison impérative d'intérêt public majeur, l'alternative ferroviaire. Est-ce qu'à cette époque-là, donc, 2013, vous avez eu connaissance de ces études ou est-ce qu'elles vous ont été communiquées par l'État ? Donc, ça, c'est ma première question. Ensuite, la validation, vous nous dites sur la validation du... Puisque, si j'ai bien compris, vous me reprenez si je n'ai pas bien compris, pendant toute cette période, en fait, vous n'avez pas eu connaissance du montant qui vous serait demandé si ce n'est ou 50-50 ou 30-70, mais pas du montant précis. Et donc, à quel moment précis vous avez eu connaissance du montant qui a été ramené des sommes qui a été, au départ, indiquée à 270... Enfin, de la divine surprise, ça, c'est vos termes. Quand est-ce que vous en avez eu connaissance précisément et à quelle interrogation de votre part ou à tout le moins de vos assemblées, si ce n'est de votre part, des assemblées, y a-t-il eu quand vous avez informé vos assemblées, de votre assemblée, de ce que le montant finalement qui était supposé devoir être versé ne serait plus que de 11 millions puisque c'est-elle ainsi avec la cote-part de l'État ? Ça, c'est ma deuxième question. Et cette convention de financement, est-ce que vous pourriez également nous la transmettre ? J'imagine que ça doit être la même pour toutes les collectivités locales. Mais enfin, c'est intéressant que de voir ce qui vous a été communiqué à ce moment-là. Bon, ensuite, vous avez effectivement, vous avez donné l'actualisation des sommes versées pour 2020. C'est peut-être plus simple que je vous réponds sur ce volet, si vous voulez. Si vous voulez, oui, après je poursuivrai sur les questions. Donc, la première sur les éléments relatifs aux études, donc alternatives, et puis après la convention de financement. Monsieur le Président, pardonnez-moi de vous interrompre, avant de vous redonner la parole, je vais devoir m'absenter. Je vois que Jean Terli, notre Président, est revenu, donc je vais lui céder de nouveau la place de Président. J'ai eu l'honneur de le remplacer quelques minutes. Voilà, merci. Merci, monsieur. Nous avons, je dois attendre. Allez-y, vous pouvez répondre, vous pouvez simplement partir. Oui, la lettre à laquelle je vous allusion qui a envisagé les deux possibilités mises en concession ou réalisation de l'aménagement sur place, donc cette lettre nous a été communiquée en 2013. Les études sur l'hypothèse d'aménagement sur place, elles avaient lieu, monsieur Bandement, vous a très longuement expliqué lors de la commission à laquelle j'avais été auditionné à sa suite, vous a très longuement expliqué qu'elle avait été l'évolution en réalité du projet et donc, oui, il y a eu des études, moi, je ne les ai pas vues dans le détail. Je vous dirai très simplement que nous n'avons jamais retenu l'hypothèse aménagement sur place et que nous l'avons écartée pour des raisons je vous ai rappelé qu'ils sont mentionnés d'ailleurs dans le courrier que nous a envoyé le coiffé de région à la demande du Premier ministre en 2013 pour une raison de délai de réalisation. Nous, on était et on reste dans une urgence absolue pour être correctement desservis vers la métropole Toulouse. Et donc, ce que nous a dit l'État on ne vous entend plus ou alors il n'y a que moi ? C'est un achèvement Il y a un petit problème de liaison là ? Il n'y a que moi qui ai ce problème ? Oui, Monsieur le Président. Bonjour, on t'entendait très bien. Vous ne m'entendez pas ? Toujours pas ? Oui, là de nouveau, oui c'est bon. J'ai peut-être une collection un peu instable, je vous prie de m'en excuser si c'est le cas. Vous m'arrêtez, vous me faites signe. Donc, la mise en concession, on nous disait à l'époque en 2013 qu'on pouvait avoir une mise en circulation en 2020 et l'aménagement sur place c'était en deux fois deux voies ou en deux fois une voie par aménagement plus qualitatif c'était 2030. On voit que on n'est toujours pas à la mise en service de l'autoroute, on y sera plutôt en 2025 qu'en 2020 ou en 2026 qu'en 2020. Donc, 2030 sur trois PDMI, c'était ce qui nous était prévu, c'était ce qui était prévu dans le schéma alternatif d'aménagement sur place, ça nous paraissait insupportable en 2013, ça nous paraissait insupportable d'attendre jusqu'en 2030 pour avoir une desserte correcte sur le plan routier pour aller à Toulouse. Voilà, donc, la raison pour laquelle on ne s'est jamais apesanté nous le choix des collectivités et des décideurs locaux économiques et politiques n'a jamais, ne s'est jamais arrêté sur l'aménagement sur place dans le cadre des PDMI. Voilà, je vous explique pourquoi. Très pragmatiquement, on s'est dit si ça ne coûte pas plus cher, il vaut mieux qu'on fasse une mise en concession, ça ira plus vite. Voilà, vous pouvez aujourd'hui vous dire avec le recul c'est mal vu, c'était pas ça qu'il fallait faire, etc. Notre analyse du moment c'était ça. Donc je ne peux pas vous répondre en vous disant on a eu des études, oui, il y a eu des études, si vous souhaitez qu'on vous les transmettre, je suppose qu'on doit pouvoir retrouver tout ça et qu'on peut vous transmettre les études d'aménagement sur place. Il y en a eu, mais à un moment donné ça a été avorté par le démarrage de la logique de mise en concession qui a occulté ensuite tous les autres scénarios. Et à fin 2013, la commission nationale de débat public s'était déjà réunie depuis 2009-2010 et on n'était plus du tout sur ce type de schéma. Donc en 2013, on ne parlait plus du tout de ça. L'État nous rappelait là quelles étaient les clés de répartition financière dans un scénario ou dans l'autre. Mais il n'était pas question de choisir le scénario d'aménagement sur place. Je vous le dis ouvertement et très simplement. Ça c'est pour votre première question. Quelle est-ce que vous avez dit ? Pardon, si je peux revenir sur ce sujet-là. Vous nous dites oui il y en a eu mais figurez-vous que je les cherche ces études auprès de l'État qui me dit qu'il n'y en a pas. Et si vous me dites qu'il y en a eu, je suis très preneuse que vous me les connaissez. Il y a eu avant. C'est ce que vous a expliqué M. Mandemont. M. Mandemont m'explique et vous me le redites très bien ce que les collectivités locales ont évidemment eu en tête par rapport à la question de la rapidité de l'exécution d'un ouvrage quel qu'il soit. Moi ce que je vous pose comme question elle est très précise c'est est-ce qu'il y a eu de la part de l'État une communication d'études alternatives RN 126 et ferroviaire qui vous a été communiquée au moment où en 2013 on vous demande la participation financière tout simplement. Je ne le pense pas. A vérifier moi je ne le pense pas. Je ne le pense pas et je ne crois pas qu'on puisse retrouver ça en tout cas une étude aussi poussée que celle qui a été faite sur la mise en concession. Non. En tout cas pour l'aménagement ferroviaire ça c'est je suis absolument certain de la réponse il n'y a pas eu. D'accord. Mais alors comment l'État a pu vous dire que l'aménagement de la RN 126 coûterait plus cher ou quasiment pareil que l'autoroute s'il n'y a pas eu d'études qui vous est communiquée ? Mais je poserai la question à l'État ne vous en faites pas. Je vous transmettrai le courrier que nous avons reçu du 19 novembre 2013 nous disons je ne sais pas si vous avez le temps de bien entendre sous maîtrise d'ouvrage de l'État l'aménagement peut être envisagé sous deux formes un aménagement à terme en deux fois deux voies à terme à deux fois deux voies dont les caractéristiques et le coût seraient alors proches de celles d'une autoroute concédée ou un aménagement plus qualitatif certaines sections en deux fois deux voies d'autres à deux fois une voie des giratoires ou des échangeurs on va fermer la parenthèse l'opération sera réalisée dans le cadre de contrats de plan contrats au pluriel il est alors raisonnable d'envisager deux voies plus vraisemblablement trois contrats de plan pour son achèvement soit 2030 je vous dis 2030 c'était déjà pas raisonnable à cette époque là le principe de financement le principe de financement sur le modèle des PDMI pourrait être pour la partie urbaine 30% état 70% collectivité partie urbaine pour la partie race campagne 45 état 55 collectivité il n'y a pas de chiffre il n'y a pas de précision les clés de répartition qui étaient couramment pratiquées dans ce type les aménagements partout sur le territoire j'imagine c'est encore une fois le premier ministre qui demande au préféré de la région de nous écrire donc on est sur des schémas ok donc ces éléments là comme on a fait convenu de nous les envoyer évidemment sur la deuxième question 20 millions d'euros qui devaient constituer la part de la subvention d'équilibre à la charge de la communauté avant donc les discussions entre l'état et le concessionnaire et les différents candidats n'ont lieu et que le choix de l'état ne se porte finalement sur le concessionnaire effectivement nous avions été incités à délibérer sur 20 millions d'euros dont une partie devait être alors nous nous avions considéré à l'époque que la communauté de communes Sauré-Agoûte qui est notre voisine et qui est concernée par la quasi-totalité tracée à l'exception de l'entrée dans l'agglomération de Castres pourrait nous soulager d'une part de cette subvention d'équilibre et elle-même rentrer dans le tour de table pour au prorata de ce que sa population représente par rapport à la population de la communauté d'agglomération de Castres et donc nous étions sur une parade à 20 millions d'euros et nous souhaitions que la communauté Sauré-Agoûte prenne 4 ou 5 millions d'euros à négocier pour soulager un peu la parade et d'une certaine manière signer ainsi une équité de représentation des territoires dans la desserte autoroutière voilà et ça c'est en 2017 et nous avons délibéré sur ces 20 millions d'euros le 11 décembre 2017 c'est par le danger de nous c'est la communauté d'agglomération la ville a systématiquement délibéré dans le même sens c'est la communauté d'agglomération qui a été amenée à participer financièrement on vous transmettrait également la délibération du 11 décembre 2017 d'accord peut-être peut-être monsieur le maire monsieur le président de la communauté de l'agglomération vous saluez je ne l'ai pas fait encore et vous remerciez on est pour cette question qui a été demandée par madame la rapporteure de la solution alternative peut-être pour faciliter le travail à vos services monsieur le président de la communauté de l'agglomération pour vous dire quand même malgré tout et la rapporteure le sait que le densier d'enquête publique il contient une enquête une étude socio-économique qui comprend une analyse suffisamment documentée de la solution alternative examinée par le maître de l'ouvrage cette étude socio-économique elle analyse les avantages et les inconvénients de cet aménagement et les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu donc il y a bien eu une solution des solutions alternatives qui ont été appréciées qui ont été tranchées dans le cadre de la procédure sur la déclaration du TI public par le conseil d'état dans un arrêt du 5 mars 2021 donc peut-être qu'on demandera à nouveau ces éléments-là à l'état et si vous les avez peut-être nous les communiquer aussi également mais vous dire que ces documents on les a que vous les avez certainement eu également mais qui sont bien présents dans le cadre du dossier d'enquête publique qui a été validé par le conseil d'état pour peut-être pour la question suivante de madame la rapporte oui donc je maintiens que je n'ai pas encore ces documents et en tout état de cause mais non je n'ai pas ces documents et notamment l'étude de l'alternative ferroviaire qui est également un des éléments qui sont nécessaires pour envisager globalement l'ensemble des mobilités mais je pose les questions et puis après on me fait les réponses que l'état veut bien me faire donc je réinterrogerai monsieur Baldérelli sur ce sujet il n'y a pas de soucis ensuite j'ai bien noté monsieur Bugis par rapport à la question concernant l'aéroport évidemment les propos qui ont pu être tenus et que vous nous rapportiez il n'y a aucun sujet là-dessus c'était par voie de conséquences que vous l'avez évoqué mais ça ne porte pas sur l'enquête relative à la commission d'enquête relative à la 69 on verra bien ensuite ce que chacun dans le cadre de cette ouverture d'autoroute fera par rapport à l'aéroport on l'avait évoqué et vous l'aviez évoqué par rapport à la question du désenclavement lorsque je vous avais indiqué que pour un territoire enclavé qui est relié par une route une voie ferrée et un aéroport bon il y avait pire en termes d'enclavement c'est là que vous aviez abordé ce sujet mais effectivement qui n'a pas trait avec en particulier la commission d'enquête il n'y a pas de souci quant à au propos que vous avez pu tenir concernant monsieur Pierre Fabre je l'entends parfaitement également et vous aviez effectivement indiqué qu'il avait toujours fait un fort lobbying sur le sujet d'ailleurs rien de plus qu'avait dit monsieur Perben lorsqu'il avait été auditionné la question que je vous pose c'est concernant ce qu'a révélé la commission d'enquête par rapport à la transformation d'une société qui s'appelle Opal Invest qui fait partie du pacte d'actionnaire qui a été transformée en termes sud développement a posteriori dans lequel apparaît le groupe Pierre Fabre mais également un nombre d'entreprises présentes sur le territoire et sur votre territoire y compris à la chambre de commerce et d'industrie et donc vous me dites là que vous n'étiez pas au courant de ces opérations qui sont venues a posteriori dont d'actes mais également que vous n'étiez pas au courant d'éléments concernant des fermes solaires qui apparaissent et qui étaient grisés dans le contrat et que donc en l'occurrence le PLUI que ce soit de votre communauté de communes ou celle de la communauté de communes de Sauréagout n'ont pas subi de modifications pour accueillir du photovoltaïque et également des fermes solaires Il n'y a pas de PLUI sur la communauté d'agglomération de Castre-Mazan Il y en a un à ma connaissance sur Sauréagout pas sur Castre-Mazan Et vous c'est un PLU un PLU un PLU Castre et un PLU pour chaque commune pour chaque commune et chacune des communes a son PLU il n'y a pas de PLU dans cette communauté de communes D'accord Donc on regardera au niveau des PLU Ok Écoutez-moi pour l'instant j'ai fini mes questionnements et donc Merci Madame la rapporteure Je suis désolée Je suis désolée de vous faire répéter mais sur la délibération de 2017 Car dans vos propos initiaux vous êtes passé des délibérations de 2013 où votre participation n'était pas encore définie à celle de 2021 sans parler de celle de 2017 Ma question portera donc sur l'apport de la collectivité que vous présidiez et de la délibération de l'agglomération de Castron-Mazamé du 11 novembre 2017 Celle-ci propose au vote du Conseil d'arrêter la participation de la communauté d'agglomération de Castron-Mazamé à 20 millions d'euros et d'inscrire en conséquence une autorisation de programme de ce montant au budget primitif de 2018 sauf qu'en 2021 le même Conseil prend une délibération la numéro 2021 slash 409 en date du 13 décembre 2021 qui amène cette participation de la communauté d'agglomération de Castron-Mazamé de 20 millions d'euros à 1,52 millions d'euros comme il est prévu dans la convention signée par Atosca l'État et les différentes collectivités relatives au financement des concours publics par les collectivités territoriales pourquoi 20 millions d'euros sur quelle base avez-vous initialement programmé ces 20 millions cela rejoint le questionnement de Mme la rapporteure Mme Arégui pourquoi cette baisse drastique et que s'est-il passé entre 2018 et 2021 qui vous a informé et comment vous avez fait pour prendre cette décision alors la décision de la délibération de 2017 qui nous fixons 20 millions d'euros vous l'avez manifestement sous les yeux vous l'avez eue j'avais vu qu'elle commence par des visas assez classiquement et elle vise un courrier du 28 juin 2017 du préfet de région sollicitant la participation des collectivités locales 70% de la situation estimée à 230 millions d'euros voilà c'est donc cette lettre du préfet de région qui fixe la subvention d'équilibre à 230 millions d'euros à l'époque avant je le rappelle avant l'ouverture de la procédure de mise en concession et avant donc les discussions avec les différents candidats j'imagine puisque moi je ne l'étais pas je le redis au sein de la table c'est les négociations c'est l'état qui mène les négociations avec les candidats donc partant de ces 230 millions d'euros l'état en prend 50% 50% pour les collectivités il est mentionné dans la délibération à laquelle vous faites allusion que le département du Tarn prend quant à lui 31 millions d'euros le département de la Haute-Garonne 3,5 millions la région Occitanie 59 et donc il reste pour les intercontacter 20 millions d'euros et je redis qu'à cette époque il y avait eu donc un accord de soré à gouttes pour prendre une partie de ces 20 millions d'euros c'est-à-dire 5 millions d'euros et donc comment on en arrive ensuite à 2021 c'est le résultat de la phase de procédure de l'intercession c'est-à-dire l'appel à la candidature au titre de la détermination du candidat là j'y étais pas c'est la raison pour laquelle je vous indique que nous avons eu une divine surprise de voir qu'en réalité au lieu d'être appelé à 20 millions d'euros on ne le serait plus qu'à 1,5 millions et du coup pardon pardon excusez-moi étiez-vous prêt à engager les 15 millions d'euros de votre budget quand on délibère c'est qu'à priori quand on invite son conseil à délibérer c'est qu'à priori oui on est d'accord bien sûr même si l'autre l'autre Agboune ne le fait pas même si il avait dit que le SOR Agout prenait 5 millions oui mais c'était ce qui était dans la convention de financement on était bien d'accord pour que le SOR Agout a délibéré sauf et alors on a part ils ont délibéré peut-être pas en 2017 mais ils ont délibéré pour un équilibre on leur pose la question à base du montant de la subvention d'équilibre initialement estimé par l'État d'accord donc vous étiez prêt à engager ce mandat bien sûr merci une majorité en tout cas de conseillers communautaires l'était à l'époque je peux vous le préciser mais vous l'avez vous m'avez indiqué que vous aviez cette délibération il n'y a pas de secret 41 voix pour une contre voilà qu'elle était à l'époque la majorité merci monsieur le président madame la rapporteure peut-être d'autres questions oui juste je voudrais revenir un petit peu en arrière par rapport au questionnaire que je vous ai adressé notamment par rapport justement à Tarn Sud Développement et les fermes solaires parce que c'est quand même des éléments qui étaient grisés dans la convention et dont on se demande et je demanderai évidemment puisque ça ne relève pas de votre responsabilité qui décide aujourd'hui du secret des affaires donc en fait par qui vous avez été informé pour Tarn Sud Développement et pour les fermes solaires j'ai entendu dire que la commission effectivement s'intéressait à cet aspect de la question merci la commission merci la commission d'enquête donc je ne sais pas je ne sais pas si ça cause de la concession si je dis cela si je dis cela c'est que c'est quand même important parce qu'aujourd'hui finalement des élus et des assemblées délibérantes finalement sont conduites à apporter là en l'occurrence un soutien financier à une opération que vous approuvez ce n'est pas la question de dire qu'on est pour ou contre mais sans avoir tous les éléments disponibles pour avoir un avis éclairé sur ces sujets là et notamment sur les éléments que la commission d'enquête a mis à jour voilà donc c'est juste un constat au bout du compte puisque vous nous dites que c'est la commission d'enquête qui vous a donné cette information par le biais des auditions qui se sont fait jour donc ma deuxième question c'est je l'ai perdue oui ma deuxième question c'est par rapport au déclassement puisque comme vous le savez au moment de l'ouverture de l'autoroute la route nationale 126 va être déclassée et donc financée par le département est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué avec le conseil départemental sur la côte parc éventuellement les communautés de communes seraient susceptibles de prendre en charge est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite à votre connaissance et est-ce que vous avez été sollicité à ce propos non non on n'a pas été sollicité mais je vous le répète regardez la configuration géographique de projet et vous verrez que la communauté d'agglomération est très peu concernée par le projet d'autoroute j'entends bien mais un peu quand même je ne vois pas ce que ça implique pour la communauté d'agglomération ça n'a impliqué rien pas grand chose mais un petit peu donc s'il y avait eu une évaluation qui était faite vous auriez été sollicité ou à tout le moins à ceci il n'y a pas eu d'évocation de cette problématique avec le département parce qu'on ne peut pas évoquer des problèmes qui n'existent pas en termes financiers quand les problèmes vont s'opposer je pense que compte tenu de la situation des collectivités locales il convient de les anticiper mais on posera en effet la question de toute façon au conseil départemental et à son président puisque en ce qui le concerne c'est pour un budget dans peu de temps ce qui est concerné c'est l'actuel 4 voies à la sortie qui relie les zones de loups à la zone de la chartreuse sur la partie castreuse sur la commune de Castre 4 voies qui est aujourd'hui en état le département je ne pense pas qu'il ait de gros investissements à réaliser sur cette voirie à brève échéance ou à échéance moyenne je ne crois pas qu'il y ait vraiment de sujet très sincèrement ce n'est pas pour être désagréable mais je ne crois pas qu'il y ait véritable de sujet dans un avenir proche en termes de finances il y aura sûrement des sujets réglementaires de mesures de police et de la circulation sur cette voie mais à part ça il n'y aura pas de grande chose il y a nécessairement un sujet parce que la concession va durer 55 ans donc il y a vraiment un sujet bien écoutez en ce qui me concerne je n'aurai pas d'autres questions et je ne sais pas si voilà en tout cas merci de vos réponses très précises et des documents que vous allez nous adresser merci merci madame la rapporteure peut-être si vous voulez conclure ou si vous avez conclu d'ores et déjà je ne vois plus d'autres personnes qui souhaitent poser des questions madame madame merci beaucoup madame la rapporteure je vous en prie écoutez non j'aurai au fur et à mesure évidemment des collectivités puisque c'est le même questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des collectivités mais qui concerne plus ou moins en fonction évidemment de la place que chacune des collectivités a pris dans le contrat de financement et finalement de la connaissance que chacun ou chacune pouvait avoir dans ce contrat et son équilibre financier parce qu'au bout du compte dans tous ces éléments ce qui importe c'est qu'il y ait à un moment donné un équilibre financier parce qu'à défaut d'équilibre financier eh bien on a quand même une bonne idée de ce qui se passe dans ce cas-là à défaut d'équilibre financier des contrats de concession il y a deux options soit une taxation supplémentaire c'est ce que l'État a fait dans le cadre du PLF 2024 avec une taxation des concessions autoroutières qui est contestée devant les tribunaux par les concessions elles-mêmes et ou en fin de contrat eh bien un appel aux contribuables pour apurer évidemment le manque à gagner que les contrats les concessionnaires auraient pu enregistrer et donc c'est un sujet éminemment citoyen que le dossier A69 qui va bien au-delà évidemment de la question des contrats de concession et puis en dernier lieu évidemment la question du secret des affaires qui je le note en ce qui vous concerne en tout cas je ne sais pas on verra pour les autres je le note fait que des élus sont conduits dans ce cas-là à prendre des décisions et des délibérations sans être éclairés par l'ensemble des éléments qui figurent au contrat et on peut s'en étonner mais en tout cas le regretter et que par ailleurs tous ces éclaircissements n'ont pas été portés non plus à la connaissance des citoyens et là on peut plus que le regretter voilà écoutez en tout cas merci monsieur Bugis et je pense que ce sera la dernière fois que vous serez auditionné sauf surprise pour cette commission d'enquête voilà oui merci merci monsieur Pascal Bugis à mon tour de vous remercier pour votre présence à trois reprises puisque vous étiez bien présent lors de le déplacement de la commission à la sous-préfecture de Castres donc merci une nouvelle fois d'avoir répondu présent d'avoir répondu présent et de ne pas avoir demandé le huis clos d'ailleurs je tiens à vous le remercier voilà vous auriez pu demander à ce que cette audition se fasse à huis clos elle ne l'a pas été et donc c'est important pour nous d'avoir encore une fois rappelé et on excuse peut-être un peu le caractère un peu redondant mais du soutien indéfectible de la communauté d'agglomération Castres-Mazamé à ce projet d'autoroutier de ce projet de désenclavement vous avez évoqué les différentes délibérations qui sont sans appel sur évidemment la quasi-unanimité des élus de la communauté d'agglomération au soutien de ce projet autoroutier c'est important je voulais aussi également dans mon propos vous rassurer monsieur Bugis monsieur le président de la communauté d'agglomération l'État ni le concessionnaire ne demandera pas à l'agglomération Castres-Mazamé de venir rajouter au budget il y a l'équilibre financier de la concession le budget est équilibré il a bien été rappelé par les services de l'État que s'il advenait des problématiques de surcoût de construction et ou de mauvaise évaluation du trafic et bien ce se ferait au risque évidemment du concessionnaire et non pas à la charge des usagers qui emprunteront l'autoroute peut-être vous rassurer aussi également sur le fait que les différentes clauses dont on vous a parlé soumises au secret des affaires sont traditionnellement dans le cadre de ce type de convention il est bien naturel qu'on autorise le concessionnaire à utiliser les délaissés mais aussi également le domaine public autoroutier concédé pour des projets annexes comme ce sera le cas qui seront également soumis aux autorisations de l'État et dont les revenus sont encadrés dans le cadre du contrat de concession donc tout cela est très transparent je voulais ici vous rassurer même si je sais que vous n'avez pas besoin de l'être à ce sujet encore une fois vous remercier pour votre présence et la clarté de vos réponses merci je vous remercie pardon monsieur le président mais là je ne peux pas ne pas intervenir évidemment voilà donc contrairement à ce que dit monsieur le président donc l'ensemble de ce dossier c'est grâce à la commission d'enquête que vous êtes éclairé parce que tous ces éléments n'auraient pas été révélés s'il n'y avait pas eu de commission d'enquête ensuite sur la question évidemment des délaissés ce n'est pas la pratique du tout c'est une nouveauté dans le cadre de ce contrat de concession et ce qui pose problème c'est que ces délaissés sont à la fois prévus pour la renaturation et également pour du photovoltaïque et donc là c'est tout nouveau puisque jusqu'à présent il n'y avait pas ce type d'éléments dans les contrats et que enfin sur la question de la prise en charge du risque bien entendu le concessionnaire prend le risque mais pour autant il prend le risque momentanément il le prend momentanément de quelle façon parce que soit à un moment donné l'affaire est suffisamment rentable et au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires qui est dans le contrat et monsieur le président le sait très bien qui dans le cadre de Castres-Mazamé de Castres-Toulouse risque certainement pas d'arriver et donc les tarifs ne baisseront pas et ils ne baisseront pas pendant au moins 25 ans avec certainement des tarifs qui seront autoplafonds puisque nous attendons d'avoir les autoplafonds mais bientôt nous les aurons et que enfin à l'issue de 55 ans et bien il se passe ce qui se passe pour les contrats de concession qui vont arriver à l'échéance 2032-2033 et bien soit on signe un protocole comme ça a été fait en 2015 pour poursuivre le contrat de concession soit l'État reprend et si l'État reprend c'est à la charge du contribuable puisque quand même derrière l'État c'est nous voilà donc je tenais quand même à faire quelques petites remarques supplémentaires par rapport aux propos qui avaient été tenus par M. le Président mais comme il va le faire redire les mêmes choses la prochaine fois je redirai les mêmes choses la prochaine fois aussi voilà bonne soirée en tout cas merci merci Mme la rapporteure vous l'avez compris M. le Président il y a des divergences d'opinions qui sont magnifiques dans le cadre de cette commission et elles s'expriment et c'est naturel merci M. le Président merci au revoir merci bonne soirée bonne soirée merci 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 le Président Sous-titrage ST' 501 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 de communes sort et à gouttes contribuent à hauteur de 507 344 euros. Cette somme représente, à n'en pas douter, pour une communauté de communes composée quasi exclusivement, on va dire même exclusivement, de communes rurales, d'un effort financier budgétaire important qui correspond, et vous nous le direz aussi également, je crois à la volonté des élus de ce territoire d'apporter un soutien inconditionnel à l'autoroute A60. Je vous demanderai aussi également, peut-être dans le cadre de votre audition, de nous préciser et de nous dire quelle est l'importance des communes qui sont impactées par l'autoroute A69, puisque nous avons pu nous en rendre compte quand nous nous sommes déplacés, c'est la quasi-totalité du tracé qui se situe sur le territoire de la communauté de communes sort et à gouttes. Préalablement, M. Fernandez, je vous m'appuie de vous rappeler que notre audition est publique, qu'elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale, et qu'à ce titre-là, et en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de près des serments de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire, je le jure. M. Sylvain Fernandez. Je le jure. Merci, M. le Président. Sans plus tarder, je donne la parole à un de nos rapporteurs, Mme Christine Arigui. Eh bien, bonjour aux chers collègues, je remercie à mon tour M. Fernandez de s'exprimer devant notre commission d'enquête. Alors, nous poursuivons avec vous un cycle d'auditions concernées et consacrées aux concours publics apportés par l'État, la région Occitanie, les départements de Haute-Garonne et du Tarn, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé. Nous venons d'auditionner juste avant M. Bugis à ce titre-là, et la communauté de communes de Sors et Agout et vous, en l'occurrence. Donc, au-delà des dotations inscrites à l'article 21 de la Convention de concession, ces concours publics marquent un engagement politique de l'État, bien entendu, puisque c'est lui qui est signataire de la Convention, avec un appui de cinq collectivités territoriales qui constituent également un positionnement en faveur de l'autoroute A69. Donc, pour sa part, cela vient d'être dit, la communauté de communes de Sors et Agout apporte 507, 344 000 euros, somme inscrite à l'article 3 de l'annexe 21 de la Convention de concession, susceptible de faire l'objet d'une actualisation en application de l'article 5. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, cette somme est modeste par rapport, évidemment, au coût global de l'opération, mais je pense qu'elle constitue donc un effort conséquent pour les 26 communes dont le potentiel fiscal est restreint. Vous me corrigerez si je me trompe dans cette analyse. Je souhaite reconnaître ce qu'elle représente au regard de votre budget annuel d'investissement. si elle est, du coup, importante en valeur absolue, comme en proportion, ou si elle est plutôt symbolique. Alors, le questionnaire que je vous ai envoyé est communs aux cinq collectivités territoriales qui sont concernées et contiennent nos principales interrogations. Alors, toutes ne concernent pas la communauté de communes que vous présidez, mais de manière générale, elles doivent nous permettre de comprendre selon quelles modalités vous avez décidé d'apporter un concours financier, comment en a été déterminé le montant et ce que vous en attendez. Et par ailleurs, évidemment, comme pour l'audition précédente, je vous poserai des questions relatives aux conditions dans lesquelles vous avez été informé de cet apport, dans les conditions dans lesquelles vous avez fait un choix entre l'autoroute ou l'aménagement de la RM 126, dans quelles conditions également vous avez eu connaissance des éléments relatifs au pacte d'actionnariat qui était celui qui a été signé en 2022, mais qui depuis a été modifié, notamment par l'arrivée d'une structure qui s'appelle Tarn Sud Développement, qui remplace la société Opal Invest qui figurait au contrat, et également les éléments relatifs aux fermes solaires qui sont mentionnés au contrat, mais qui étaient grisés dans le contrat et sur lesquels je vous interrogerai pour savoir quelles connaissances vous avez eues de ce dispositif et à quel moment. Donc, le questionnaire, comme pour tous les questionnaires, a été envoyé et communiqué à l'ensemble de mes collègues, qu'ils soient favorables ou pas favorables à l'autoroute, afin qu'ils aient tous le même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à cette audition et à toutes les autres auditions relatives à la transparence qui doit être due à l'ensemble des élus, évidemment, en premier lieu, et également des citoyens qui se sont prononcés dans le cadre de la commission d'enquête et dans le cadre de la DUP et dans le cadre de l'autorité d'autorisation environnementale. Donc, je vous engage évidemment à nous apporter le maximum de réponses dès aujourd'hui, en suivant, si vous voulez bien, le questionnaire, comme ça, les choses sont clairement identifiées. Et puis, si dans le cadre de cette audition, nous n'avons pas le temps d'apporter tous les éléments ou vous n'avez pas le temps de répondre à toutes les questions, évidemment, de nous répondre par écrit en ajoutant tout élément qui vous semblerait utile pour notre commission. Par ailleurs, vous allez peut-être être amené et conduit à nous citer certains éléments, notamment par rapport à des... des... Comment ça s'appelle ? Des éléments concernant les assemblées, votre assemblée de la communauté de communes et les décisions qui ont pu être prises par cette assemblée et de vouloir bien nous les adresser quand vous les aurez citées. Donc, j'arrête ici et puis je reprendrai la parole après votre intervention, bien sûr, pour vous poser éventuellement d'autres questions. Merci. Très bien. Madame la rapporteure, Monsieur le Président, pour vos réponses. Très bien. Donc, tout d'abord, je serai... Comment dirais-je ? Je rebondis d'entrée en disant que la demande que formule madame la rapporteure et les documents, on vous les transmettra, ce qui concerne toutes les délibérations. Néanmoins, de façon assez succincte, je vous dirai, parce que j'ai lu dans votre questionnaire, est-ce que la collectivité territoriale que vous dirigez qui a pris l'initiative de verser un concours public ? Simplement, vous rappelez, si vous le permettez, que nous avions décidé déjà dès 2021 de signer une convention lorsque nous avons été informés qu'allait se réaliser une autoroute à 69 entre Castres et Verfeuille. Cette convention faisait apparaître les financements des uns et des autres, donc ça a été soumis, je vous fais très court, mais en fait, les documents sont là, je vous les transmettrai. Cette convention a été approuvée et assignée par la majorité des présents, c'est-à-dire 43 personnes et 2 communes qui s'étaient opposées à cela. Ensuite, nous avons pris effectivement une délibération au Conseil des communautés le 13 décembre 2022 dans l'extrait précédent que vous disiez, il y avait également pourquoi, quelle était la considération de, quelle était la volonté des élus de procéder à cet engagement financier. Également financier pour nous, cela a relevé également dans le cadre de cette autoroute un aménagement de notre territoire, du territoire. C'est un projet de territoire qui pour nous est très important. Je ne vous détaille pas toutes les actions que nous avions déclinées afin d'effectivement impliquer ce qui résulterait et ce qui résultera de l'aménagement routier qui est fixé. Et vous rappelez également que ça avait été une participation financière volontaire de finançant cette infrastructure, ceci afin de démontrer notre volonté d'aboutir à un projet majeur pour notre territoire. Cela profitera à tous et je pense qu'il sera nécessaire et indispensable et cela deviendra indispensable à la survie et à l'évolution de notre territoire et d'intercommunalité. Je vous disais ça en territoire. Donc, comme vous posez la question à la collectivité, c'est nous qui avons pris la décision de prendre cette libération afin, on n'a pas été contactés, ça a été une volonté de nous-mêmes. Personne ne nous a démarchés. Premier point. Donc, je vous ai cité les dates 2021-2022. C'est la première chose que je voulais vous indiquer en réponse à la question qui était posée. Ensuite, le système de subvention d'équilibre est-il toujours été admis ? Je dois lire ce que vous avez écrit ou vous me posez des questions au fur et à mesure ? Madame le rapporteur. Tu peux répondre, vous pouvez répondre comme ça vous... Non, je ne sais pas. Comme ça vous... Ou je fais une lecture exhaustive ou alors on fait une question-réponse, ça me paraît très plus réactif. Si malheureusement, le rapporteur n'y voit pas d'inconvénients. Monsieur le Président, prenez le questionnaire et répondez-y en suivant. Je pense, avec les deux réponses que je viens de faire, je vois, je pense, on répondu au principe pour d'inviter le versement des concours publics. Ensuite, il y avait un système à subvention d'équilibre. A-t-il été toujours été admis et accepté par les collectivités que vous représentez ? Oui. Avez-vous, lors des négociations, travaillé le concessionnaire à Tosca ? Non. Ce montant de 23 à 13 millions d'euros est un montant maximum. À votre connaissance, ce pourrait être déduit. On l'espère. Ensuite, 52 à 23 millions d'équilibre comme notre commune ne soit à vous. Comment la clé de répartition entre les cinq collectivités territoriales contributrices a-t-elle été établie ? Honnêtement, je suis honnête, je ne sais pas. Je vous dis, très très près, je me suis sûr. On avait reçu la répartition des uns et des autres. Les critères, en essence, ne nous avaient pas été communiqués. Alors, chacun des montants du concessionnaire en tête des fonds publics avait eu connaissance des valeurs actualisées, des sommes versés, notamment la valeur actualisée en montant global de 23 millions d'euros. Là aussi, concernant les valeurs actualisées, moi, je m'en tiens, les sommes qui m'ont été à ce jour réclamées et versées. Alors, justement, une partie de la somme est d'avoir été versée l'entrée en vigueur du monde. À quel montant s'il y a pour chaque collectivité les sommes ayant été appelées à la date du 20 mai 2024 ? À ce jour, la communauté commune sera versée 280 000 euros, c'est-à-dire un grand peu plus de la moitié et cela correspond à des travaux réalisés puisque je ne vous fais pas l'injure de savoir comment l'État paye et on nous demande de rembourser. voilà. Et à quel stade de la chine s'il y a plus de la page 8 et d'un temps aujourd'hui ? Moi, je m'en tiens aux sommes que j'ai versées, que nous avons versées. Le montant total des concours publics au total estimé des travaux en migrant 6 %. Vous paraît-il comparable à celui d'autres projets similaires ? J'avoue mon ignorance à la matière. Je ne suis pas du métier. Le projet et l'agissement de foie de voie de l'ARN à 26 entre Casseret-Toulouse a longtemps été envisagé logiquement sous crédit d'État. A-t-il été toutefois envisagé en voie qu'il soit décidé de recourir à notre route de procédé que vos collectivités territoires participent au cas échéant contractuellement à cet élargissement ? Je me dois de dire qu'on l'aurait espéré peut-être à une époque. On attendait plus de 40 ans, rien ne bougeait et on n'a jamais été saisi, semble-t-il, par une participation éventuelle s'il y avait un élargissement de foie de voie. Ce qui, effectivement, nous a incités lorsque le projet autoroutier a été présenté en pensant au développement de notre territoire de nous retourner vers cela. La convention conclut entre l'État de la qualité territoriale et à Tosca que la théorie au financement du concours pour la réaction d'autoroute dispose que préalablement à chaque échéant si les collectivités et les contributrices pourront convenir entre elles le cas échéant et après accorder à l'État une répartition différente du montant des concours publics. Que pourrait motiver un tel changement de la clé répartition ? Cela s'est-il déjà produit dans les premières semaines ? Non. Mais s'il y avait des récits à venir, ce qui arrivera. Cette convention dispose que si d'autres collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale souhaitent contribuer au financement de la part des concours publics incombant aux collectivités territoriales ou contribuétrices, des collectivités territoriales ou contribuétrices s'interveniront par accord séparé les modalités de participation à ces collectivités locales ou PSI au financement de la part des concours publics. De nouvelles collectivités territoriales sont-elles manifestées ? À ce jour, je ne suis pas au courant s'il y en a qui l'ont fait. Je ne suis pas du tout informé de cela. Je continue. Les collectivités territoriales, c'est bien ça, ayant contribué à la subvention de l'équilibre, pourront percevoir des sommes au titre du partage des gains financiers, du partage des fruits de la concession, du reliquat non utilisé et sont prévus pour la politique de 1%, visage de l'opin et cadres vis. Sans que ces sommes ne subissent excédées, le montant inversé. Anticipez-vous un versement à venir ? Non. Diminution du montant de la subvention d'équilibre. Ça nous revient en arrière en parlant de Thierry Karsanak. En 2007, le projet de concession est évalué à 205 millions d'euros. Je vous le fais courir puisque vous avez sans doute un questionnaire devant les yeux. En 2012, Antrim avait imaginé un scénario portant la subvention d'équilibre à plus de 200 millions d'euros quand le coût des travaux était estimé à 400 millions d'euros. à votre connaissance, pour quelles raisons le montant d'assurance d'équilibre versé par l'État et la collectivité a-t-il été drastiquement revu à la baisse alors que le montant global des travaux n'a pas diminué. Quand et de quelle façon cette information a-t-elle porté votre connaissance et à quel moment cette information a-t-elle été communiquée à vos assemblées ? Moi, j'en ai parlé au Conseil de communauté lorsqu'on a été informé qu'on devait participer volontairement à hauteur de telle somme. Mais depuis, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Le montant fixé à l'article 24 et le contrat de concession s'élève en 3 millions, la page de 15, annexe 18, et donc des subventions d'investissement de 24 et de 26 millions et 632. Pour quelles raisons ces chiffres varient-ils ? Quelles sont les valeurs définitives des concours publics ? Alors là, je pense que là, je suis comment vous expliquer cela ? Je suis assez surpris que je puisse porter un jugement là-dessus pour les raisons que ces chiffres varient-ils. Moi, je ne suis pas informé au-delà de... Voilà, à part les chiffres qui m'ont été communiqués. Voilà. Moi, je m'en tiens simplement aux chiffres qui nous ont été envoyés. Lors de chez un concessionnaire, M. Castex, le niveau de péage et le niveau de la participation des collectivités ont été essentiels. Aviez-vous connaissance des grandes offres concurrentes s'échangent notamment des tarifs de péage et des concours publics ? Le concessionnaire, alors candidat, a-t-il pu faire le choix d'affirer une subvention d'équilibre plus faible pour maximiser les chances sélectionnées ? Moi, ce que je peux en penser, c'est que j'ose espérer que le jour où cette attribution a été faite concernant la concession, la commission qui était en place a bien étudié cela. À mon niveau, je ne peux pas être plus affirmatif que ce que je dis là. Je fais confiance aux personnes qui siégeaient à ce moment-là lors de l'attribution de la concession. Lien entre subvention d'équilibre et tarifs de péage. À votre connaissance, la diminution de la subvention d'équilibre a-t-elle des répercussions sur les tarifs de péage ? Une subvention d'équilibre plus élevée permettrait-elle de diminuer les tarifs de péage ? J'ose espérer que non. Vous citez M. Buzis qui indiquait que nous pourrions organiser une table ronde avec l'État, etc. qu'on finance ce projet afin d'imaginer un système permettant d'abaisser le coût de péage ? Je vous pose la question. Avez-vous envisagé ? À ce jour, non, pas pour l'instant. Serez-vous prêt à y participer et les cas échéants avant la subvention d'équilibre augmentée ? Ce serait une décision qu'on abordera les collectivités concernées par la participation financière. Mais à ce jour, cette réunion n'est pas présente. Pardon, excusez-moi, mais je suis depuis lundi encore guéri complètement. Bien que les sommeliers du gain financier du partage du produit doivent être prévient affectés au remboursement des concours publics, le cahier des charges précise que l'État peut, après avoir entendu décider d'effectuer ces sommes en diminution, quel regard portez-vous sur cette disposition de vos collectivités territoriales, seraient prêtes à accepter une diminution des terribles de péage plutôt qu'un remboursement de concours publics qu'elles auront versé. C'est pareil, c'est à discuter entre tous les signes, pas simplement que son réagoute. Et ensuite, il y avait la participation, ça répond un peu à ce que disait madame la rapporteure, prise au participation du Tarsud dans le groupe Pérafabre, la CCU du Tarn et onze autres entreprises de Tarnès, au capital de la société à Tosca. Il a été affirmé qu'à très nombreuses reprises, y compris sous serment dans le cadre de la commission de banquette, que si la société Pérafabre avait en effet été un acteur majeur en plein d'autoroutes en Toulouse-Écasse, elle n'avait agi sans autre intérêt que celui de désincrement de Castromassamy. Personnellement, je le pense, que c'était la seule motivation en pensant dans notre territoire. Plus loin, il s'avère que la société Pérafabre a bien pris part au pacte actionnaire et ultérieurement assignature à la commission via la société Tarsud Développement. À quel moment avez-vous été informé de cette opération et par qui ? Par la lecture de la dépêche du monde. Suite à un article de M. Ducourneau. Point. Prise aux participations du Pérafabre à Tosca et Gaïa Energy vient pour objectif installer 40 MW de la mise en service. Il s'avère également qu'à ce Té Pérafabre participe à une chaîne de venture internationale avec ce 12 ans de la convention conscient dans le but de produire l'électricité quand et par qui avez-vous été informé de cette opération. À la demande de cette entreprise Gaïa Energy, je les ai reçues ici à la communauté de communes Sauré-Goutte. Je leur ai fait remarquer que cela concernait tout un tas de communes qui étaient tout le long du tracé autoroutier et que cela concernait également, me semble-t-il, d'après ce qu'ils nous avaient dit, des délaissés reprendus du domaine public. J'ai demandé à cette entreprise-là de se rapprocher de tous les maires concernés. Ce que je crois qu'ils ont commencé à faire. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette entreprise-là. Ensuite, le dernier point, aéroport Castre-Mazamé présente l'issue M. Paz, j'ai indiqué que l'ouverture de l'autoroute pourrait entraîner à la fin de la participation de la région occitanie au syndicat mixte à l'aéroport régional de Castre-Mazamé. Je me permets de faire remarquer que Sauré-Goutte, nous participons à ce syndicat mixte et qu'à ce jour, la région n'a pas confirmé cette hypothèse-là. Je n'ai pas été informé de cela. Je pense qu'on aurait été informé étant déjà participant à ce syndicat mixte. Et ensuite, alors terminé, conséquence ouverture, l'ouverture de l'autoroute aura pour conséquence des éclats-soins dans les rennes à 26 en route départementale, dont l'entretien sera la charge du conseiller départemental d'Auto-Carron et d'Utana. Combien de la charge cet entretien est-elle évalué ? Là, je me permets de dire, il n'y a que le conseiller départemental qui peut vous dire que je suis ignorant de cela. Voilà, de façon très succincte, avoir répondu en partie aux questionnaires qu'on m'avait envoyés. Et je suis à votre exposition pour ensuite échanger et compléter si vous le souhaitez avec plaisir ce que je pourrais vous emmener de plus comme éclaircissement. Merci, M. le Président. C'était très clair dans vos réponses. Mme la rapporteure, pour des questions complémentaires. Merci, M. le Président. Je vais reprendre dans le droit fil des éléments que vous avez évoqués. Vous nous dites qu'il y a eu une délibération le 13 décembre 2022 concernant la convention de financement et votre participation. 2021, la convention, pardon, madame. 2021, d'accord. C'est peut-être moi qui ai fait la convention et ensuite la libération de la participation volontaire le 13 décembre 2022. D'accord. C'est la délibération en 2022, d'accord. Je vous en mets les documents. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, ma question, c'est avant cette date, vous n'avez jamais eu l'occasion de délibérer sur ce sujet-là et vous n'avez jamais été informé d'un autre montant que le montant auquel vous avez été appelé à participer. Alors, je vais vous répondre alors aussi très directement et très simplement. Nous avions déjà évoqué ce point-là dès 2015. C'est la communauté commune. Parce que nous devions mettre également. Alors, je vous cite à la dernière phrase, mais vous la verrez. Ça concerne justement l'Adrien. Projet autoroutier traversant la communauté commune sur la goutte et désignation de la communauté commune sur la goutte comme interlocuteur privilégié. 2015. Alors, le conseil communiqué indique que la communauté commune sur la goutte est l'interlocuteur privilégié de l'Adrien et du futur concessionnaire pour tous les sujets concernant le projet autoroutier sur le territoire intercommunal dès 2015. Vous avez évoqué cela. D'accord ? Ça, c'était 2015. Et de fait, nous avons ensuite libéré pour mettre en conformité notre lutte. Et au départ, comme vous l'avez indiqué, la première estimation, alors que nous étions toujours dans l'approche de volontariat, la première estimation était de 5 millions et quelques avant que la concession, que le concessionnaire ait été désigné. donc après, heureuse surprise, on est tombé à 500 millions. D'accord, 500 000. 500 000. C'est bien ça ? Oui, à 500 millions, à 500 000. Non, au départ, on était à 5 millions. Vous, mais vous, en tant que collectivité ? Oui, c'était au départ. Et après, vous êtes tombé à 500 000, c'est ça ? Après la concession attribuée, on est tombé à 507 340 000. Voilà, parce que vous avez 10 millions, donc 500 000. Non, excusez-moi, excusez-moi, je suis un burbe, je suis un grand euphragne, je suis un grand euphragne. C'est pour ça que je réagissais. Non, non, non. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas eu de contact avec la préfecture avant le contact de la DREAL en 2015 ? Non. D'accord. Non, c'est vrai. D'accord, donc, premier contact, c'était en 2015 et ensuite en 2021. Oui, 2015, on a été évoqué déjà la réalisation de la preuve. Oui, par le biais de la DREAL. D'accord. c'est ça. Ok. Ensuite, vous me dites que vous avez été appelé pour 280 000 euros à ce jour. L'article 11 de cette annexe 21 impose au concessionnaire la communication du compte rendu d'exécution du contrat de concession aux collectivités territoriales contributrices avant le 1er juillet de chaque année. et donc, depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession, est-ce que vous avez été informé par le concessionnaire de l'évolution de son exécution ou est-ce qu'on vous appelle, il y a l'appel de fonds par l'État ou est-ce que vous avez une information détaillée par le concessionnaire directement ? C'est en moyenne, voilà ce que je reçois. Avec l'entrée en vigueur de concession, il y a tout. Et à ce jour, nous avons payé 279 858 euros. Mais ça, c'est l'État qui vous appelle, fait l'appel de fonds. Ce dont je vous parle, c'est le compte rendu d'exécution du contrat par le concessionnaire à Tosca. Est-ce qu'à Tosca vous envoie régulièrement avant le 1er juillet de chaque année un compte rendu d'exécution du contrat ? Non. Non ? D'accord. Ok. Et est-ce que à Tosca vous a informé que le pacte d'actionnariat qui a été signé en 2020, donc l'ensemble des partenaires qui y figuraient, était modifié suite à la transformation de Opal Invest en Tarnesu Développement ? Non, je ne pense pas pas l'avoir reçu, sincèrement non. Ça veut dire que pour vous, c'était toujours Opal Invest, alors celui qui figurait au contrat ? Oui, oui. Donc en fait, vous avez appris le Tarnesu Développement uniquement grâce aux informations délivrées par M. Ducourneau dans la dépêche ? L'article qui n'avait pas dans la dépêche, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc vous n'étiez pas au courant que le groupe Pierre-Fabre, que la CCI qui vous avait sollicité par ailleurs ? Effectivement, comme vous, sans doute, vous l'avez lu, on a découvert. Ah oui, oui, bien sûr. La CCI, et donc, j'ai découvert, nous l'avons découvert pendant la dépêche. D'accord, ok. C'est un bon journal, mais c'est le journal que lui, le cas le manque. Oui, oui, non, mais très bien, je ne fais pas la question, c'est que... Je plaisante. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de yeux plaisantés. C'est bien qu'il y ait des médias qui informent d'éléments qui ont dû être touchés à la connaissance des élus. Informer, c'est une chose. Objectivement, c'est mieux. Oui. Donc, c'est la dépêche qui vous a informé. Ok. Ensuite, sur... On a parlé, évidemment, de la question de l'élargissement de foie de voie. Est-ce que vous avez eu connaissance en 2015, puisque c'était en 2015 vous que vous avez été informé, d'une étude qui, à la base de laquelle l'État avait mis en perspective ou le contrat de concession ou l'aménagement de la RN 126 et, évidemment, la voie ferroviaire ? Tout ce que vous évoquez là, ça n'a jamais été évoqué officiellement. D'accord. Le grandissement de foie de voie, on ne nous a jamais demandé de se prononcer dessus. Moi, tout ce que je suis, comment dirais-je, un ancien élu, pour ne pas dire un vieil élu. Oui, comme je vois que c'est la quatrième fois que vous êtes élu. Je suis à la mairie de Camounet depuis 1983. Donc, vous avez la profondeur historique. Les déroulements successifs de cet aménagement routier, je les ai connus et pratiqués avec les gens qui étaient en place à l'époque. La doc foie de voie, pour moi, c'était un serpent. Voilà. On en parlait, mais ça restait tout le temps là. Qu'est-ce qu'on nous répondait à l'époque ? Oui, c'est bien, mais il n'y a pas d'argent. Je le fais court, ce qu'on entendait à l'époque. C'est tout. Donc, là, c'est d'entendre cela. Quand on a évoqué pour débloquer notre territoire, la liaison auto-routière, c'est tout. D'accord. Donc, ça ne vous a pas été soumis ? Officiellement, on n'a jamais eu quelque chose qui nous disait qu'on pouvait la faire. D'accord. Et pour la ligne ferroviaire, pas davantage ? Pareil. D'accord. Ok. Alors, ensuite, sur la question numéro… Alors, je me suis perdue, excusez-moi. Sur la question numéro 14, sur « À votre connaissance, à la diminution de la subvention d'équilibre a-t-elle des répercussions sur les tarifs du péage ? » Là, vous nous dites « J'ose espérer que non ». Qu'est-ce qui vous fait penser ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je veux dire très sincèrement, c'est que depuis des mois et des mois, on entend parler de prix du péage qui fait ses fluctuants, souvent avec qui on parle. Nous, on était restés à moins de 7 euros. 6 euros et des poussières. C'était ça. J'entends parler maintenant de 10, d'autres 10 ou 12. Souvent, avec qui on parle, le tarif varie. Ce jour, officiellement, j'attends de savoir, nous attendons de savoir exactement quel sera le prix réel. C'est tout. Ce qui veut dire qu'au moment où on vous a fait l'appel de fond et que vous avez pris la décision des 500 000 euros, à un moment donné, on vous a communiqué combien par rapport au plan de financement et son équilibre ? Le prix du péage officieux, c'est au moins 7 euros. D'accord. Mais pour les camions, on ne vous a pas donné d'éléments ? Non, non. D'accord. Parce que si je vous pose cette question, c'est que les péages, ça rentre dans les recettes. Et donc, dans le plan de financement, bien entendu, il y a un plan de financement avec une évaluation des péages pour qu'il y ait un équilibre au niveau des recettes par rapport aux dépenses. Et donc, on ne vous a pas communiqué cet élément, vous, en tant qu'élu. Est-ce que vous, vous l'avez demandé spécifiquement ? On est avec vous, non ? Non. D'accord. On a fait confiance aux interlocuteurs que nous avions en face. Est-ce que c'est un tour ? Je n'en sais rien. On le verra quand l'État nous répondra. On me dit. J'ai tendance à faire confiance aux gens. J'espère que les gens ont une parole. Eh bien, écoutez, on verra. On parlera. On verra quelle est la parole et à hauteur de combien se situe la parole, surtout. Madame, je suis d'accord avec vous. Je dis, a priori, je n'ai pas des a priori quand je suis avec quelqu'un, je fais confiance. Des fois, je me couillonne, excusez-moi l'expression. D'accord. Donc, Tarn Sud Développement, vous m'avez répondu. Donc, ça, vous l'avez appris par la lecture de la Dépêche. De la même façon, alors, vous m'avez dit par rapport aux fermes solaires, donc, parce que c'est quelque chose qui figure au contrat mais qui était grisé. Donc, on ne pouvait pas en avoir connaissance quand on avait une lecture du contrat d'un chacun. Et vous, vous me dites que vous avez reçu Gaia Énergie à la Comcom. Est-ce que vous pourriez nous donner à nous dire à quelle date vous les avez reçus ? Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps. Je vous dirais la date exacte, mais en gros mois, disons. Ah oui, très récemment. Oui, très récemment, très récemment. D'accord. Je vous dirais le compromis. D'accord. Et est-ce que ils vous ont donné des éléments ? Parce que, bon, pour vous donner des éléments, c'est tout ça aussi dans le plan de financement puisque dans le contrat, il est dit que toutes les recettes liées à l'autoroute et à l'exploitation de l'autoroute seront agrégées pour l'équilibre financier et donc les recettes relatives à l'exploitation des fermes solaires également. Donc, ça participe évidemment de l'équilibre du contrat. Est-ce que Gaia Énergie vous a donné des éléments concernant les emplacements sur lesquels ils veulent mettre les fermes solaires et est-ce qu'ils vous ont donné qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément ? En gros, ils nous ont indiqué, ils sont venus me voir je vous disais tout à l'heure en tant que président de la communauté. C'était le projet qu'ils souhaitaient réaliser. Mais finalement, quand ils l'ont présenté, ça concernait, je vous dis, tout le tracé. Et c'est moi qui leur ai demandé d'aller voir les maires concernant. D'accord. Mais ça ne concernait pas que la communauté commune. Moi, je souhaitais que les collègues qui étaient concernés par ce projet-là, ils aillent les voir et qu'ils discutent avec eux. Le projet, moi, on me dit que je me mets des panneaux très bien. La puissance se ramènera très bien. Il fallait l'expliquer aux collègues concernés, mais pas moi en tant que président. Voilà. Et qui c'est de Gaia Énergie que vous avez reçu ? Alors là, je vous le dirai. Honnêtement, je n'ai pas son nom en tête, mais je ne le communiquerai. Une seule personne ? Il est venu ? Non. Non, il est venu tout seul ? J'ai un. Avec qui ? Je ne sais pas. Ah, avec ça. Il était venu avec... Oui, c'est vrai. Il était venu avec le président d'Atosca. Avec M. Gerlinger, c'est ça. M. Gerlinger, et donc quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre de Gaia Énergie dont vous pourrez me donner le nom, s'il vous plaît ? Non, pas de problème, madame. Le nom et la date précise. Donc, ils ne vous ont pas indiqué du tout où est-ce qu'ils comptaient les mettre, les parcelles, les... Non ? Ils ont des plans, mais moi, je veux qu'ils le fassent découvrir pour mes reconsignements. Ce n'est pas moi de le conjement sur le plan. J'entends bien, mais au-delà de l'opportunité, ma question, c'est savoir où ils comptaient les installer. Je crois pratiquement tout le long. Je pense, je ne veux pas faire des autistes, mais c'était pratiquement tout le long du... ma majorité. Sur notre communauté commune, toutes les communes, je pense, étaient pratiquement concernées. D'accord. Ils ne vous ont pas donné plus de détails que ça ? Je n'ai pas voulu les savoir, madame. Je n'ai pas... D'accord. Sérieux, sérieux. J'ai une surveillance. Je connais mes collègues élus. Et c'est ce jour-là que vous avez appris qu'il y avait ce projet dans le cadre de la concession autoroutière ou vous le saviez précédemment ? Non, il y avait des panneaux en fauteuil à côté. Non, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas ça. C'est une surveillance. Donc, c'est au moment où... C'est qu'ils ont me contacté qu'ils allaient faire ça mais planter des... Voilà. C'est pour ça que je raisonne de plus que mes collègues soient informés. Bien sûr. Et du coup, est-ce que vous avez un PLUI, vous, au niveau de votre faculté de commune ? Oui. Et donc, est-ce que ce PLUI, il date de quand votre PLUI ? Ça fait 2019. Et en 2019, c'est quelque chose qui avait déjà été anticipé ? Pas du tout. Pas du tout ? D'accord. En commune, non ? OK. Alors, en dernier lieu, sur la question 20, sur le sujet concernant... Oui, sur le sujet concernant le déclassement de la RN 126, vous n'avez eu aucun contact avec le conseil départemental par rapport... C'est la réponse que vous avez faite M. Fialel lors du lundi à la réunion dans son ouverture. Ça dépend du déclassement. C'est tout. Nous, on l'a pourrie. Je veux dire, ça nous échappe, excusez-moi. D'accord. C'est de prendre la décision. D'accord. Eh bien, on verra bien avec le département et puis comment le département potentiellement envisage de construire son équilibre financier sans appeler à la contribution des collectivités. C'est vous qui avez la... On ne sera pas appelé à participer. On verra. Parce que la concession dure 55 ans. Je le rappelle. Je suis très bien. Je suis très bien. OK. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses. Peut-être que suite aux questions de mes collègues, j'aurai d'autres questions. Mais à ce stade, j'en ai terminé là. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Oui, j'ai quelques questions avant de passer la parole à Madame Héroudi qui a levé la main. Peut-être, Monsieur le Président, simplement, veut venir vous redire quelques éléments pour éviter, si vous voulez, que les réponses puissent être précisées de manière assez claire sur un certain nombre de sujets, notamment sur peut-être la question des projets solaires et le rendez-vous que vous avez eu avec Gaia Énergie. Peut-être ne pas vous inquiéter, mais pour vous dire que le cahier des charges de la concession autorise bien le concessionnaire à utiliser le domaine public autorisé, concédé et également les délaissés pour mettre en place ce type de projet. Je veux dire, tout cela se fait dans un cadre qui est très réglementé, qui est celui du cahier des charges de la concession. Vous dire évidemment aussi également que ce projet solaire, et ça, c'est important aussi à le savoir par rapport aux documents d'urbanisme, notamment à votre P.E. feront l'objet d'une demande d'autorisation environnementale et bien évidemment que si le document d'urbanisme ne l'autorise pas, ces projets solaires ne verront pas le jour. Évidemment, tout cela se fera sous le contrôle de l'État. Mais peut-être, venir préciser, parce que quand Mme la rapporteure vous a posé la question et elle le fait à dessein en vous disant où est-ce qu'on va implanter tout cela, etc., vous l'avez dit surtout le long, ne pas laisser donner l'impression à travers votre réponse qu'on va avoir le gigantisme d'un projet. Je pense que c'est important de répondre précisément si vous avez l'information, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, on va auditionner Gaïa Énergie et ils nous le donneront. Peut-être pour vous rassurer aussi un dernier point sur le fait que, évidemment, l'implantation éventuelle de ces projets solaires qui seront soumis encore une fois à une autorisation environnementale donnée et délivrée par l'État et après étude, n'impacteront en rien les mesures compensatoires qui sont envisagées dans le cadre du contrat de concession. Tout ça est très cadré et je ne voudrais pas, si vous voulez, à travers les questions qui vous sont posées qui ne sont absolument pas anodines, qu'on laisse le sentiment que tout ça se fait comme au Far West. Ça n'est absolument pas le cas. Tout cela est bien cadré et bien envisagé par le cahier des charges de la concession. C'était mon premier point. Peut-être un deuxième point aussi également qui me semble important de préciser également sur le prix du péage. Vous avez répondu comme l'ensemble et j'allais dire des actionnaires sur le prix du péage. Aujourd'hui, on ne le sait pas pour la bonne et simple raison qu'il faut attendre notamment, évidemment, qu'on soit fixé sur le niveau d'inflation sur l'année 2024. Voilà les raisons pour lesquelles on n'a pas aujourd'hui de plus de précision sur le niveau du péage. Mais peut-être pour vous donner des éléments intéressants puisque nous avons auditionné la RT qui nous indique que le prix du péage sera pour les usagers personnes physiques moins 7,4% à la moyenne des concessions récentes. Donc, on a un pH qui se situe dans une moyenne plutôt basse. C'est vrai, plutôt un peu plus haute pour les camions mais plus basse pour les usagers que ce qui est envisagé pour les concessions récentes. Donc, tout cela est aussi également très normé, ça nous a été dit par le concessionnaire, par la RT. La RT qui est venue aussi également nous rassurer peut-être sur le niveau de participation qui est celui de la communauté de communes Zoragout. Que n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Il y a un contrat de concession avec un équilibre financier qui est très clair et qui est très bien établi qui fait en sorte que si vous voulez, si jamais le concessionnaire venait à se tromper sur le coût des travaux qu'il a envisagé mais aussi également sur le niveau de trafic qui a été envisagé, eh bien évidemment, ça se ferait à ces risques et pas au risque évidemment des collectivités territoriales ni même des usagers. Tout cela, c'est le risque qui est pris évidemment par le concessionnaire. Donc peut-être pour rassurer puis peut-être rassurer aussi vous administrer un sur le prix du péage, le niveau de prix du péage qui sera bientôt connu, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus et puis qui en réalité a des indications qui sont plutôt intéressantes. Peut-être un dernier mot aussi qui me semble être intéressant sur le fait que vous ayez appris comme beaucoup la participation dans le capital de la Tosca de Tartu de développement qui était en réalité le conglomérat de la CCI du Tarn et également d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs locaux. Si effectivement vous l'apprenez à travers la lecture de la Dépêche du Midi, peut-être nous dire ce que ça représente pour vous de voir au fond et j'allais dire c'est me semble-t-il un élément important de voir des entreprises locales et la CCI du Tarn venir intégrer le capital du concessionnaire. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est plutôt positif dans la logique ou qui s'inscrit dans quelque chose qui est au fond assez indifférent pour la communauté de communes sort et à gouttes ? Voilà, M. le Président, les petites précisions que je voulais faire et peut-être la question que je vous posais sur l'intervention de Tarn-Sune de développement dans le capital d'Atosca. Alors je peux deux choses. J'ai dit tout à l'heure que l'implantation de ce serait tout le long. C'est une façon de parler mais effectivement j'ai souhaité que cette entreprise-là aille rencontrer tous les élus. Dans le cadre de lui, effectivement, on sera quand même vigilant. Ça c'est clair et net. Voilà. Concernant la fin de votre intervention, M. le Président, cher Jean, que des entreprises privées rentrent du capital d'une entreprise privée, ça ne me gêne pas du tout. C'est la façon de vivre de ces gens-là, pardon, de ces entreprises-là. Ça fait partie du jeu. Après, on peut en passer ce qu'on veut, mais c'est un fait. Voilà. Moi, ça me gêne une main. Au contraire, je dirais à la limite, cela dénote une volonté de plus en plus accrue de la part de tous les intervenants du territoire et du sud du Tarn pour qu'en fait, quelque chose se produise et se réalise. Voilà, c'est tout. Voilà. Madame Hérodie, pour votre question, vous, votre question. Oui, merci, monsieur le Président. Alors, juste, la CCI n'est pas une entreprise privée, mais c'est juste pour, voilà. C'est vrai, c'est le capital privé, c'est vrai. Voilà, c'est juste pour préciser la chose. Après, voilà, aucune question n'est anodine puisque nous sommes quand même dans une commission d'enquête parlementaire et on répond sous serment et je pense que monsieur Fernandez n'a pas besoin d'un avocat à l'instant même. Donc, je vais poser juste ma question simplement sans vous mettre une fraise et un défaut. Je peux vous rassurer, excusez-moi, je peux vous rassurer. Mes fonctions précédentes m'ont appris ce que c'était de prêter serment et d'être assermenté. Merci beaucoup. Donc, ma question portera du coup sur l'apport de la collectivité que vous présidez et de la délibération de l'agglomération sort à goûte du 14 décembre 2021. Celle-ci propose au vote du conseil d'approuver la convention relative au financement du concours public et de la répartition de la prise en charge du concours public à hauteur de 507 000 euros environ. Ma première question est la suivante. quel est le budget de votre communauté des communes ? J'espère qu'il y a une réponse avant d'aller plus loin dans ma question. Non, ma question. On est à l'aise financièrement, très à l'aise par rapport à notre. Nous sommes à 12 millions en fonctionnement et nous sommes à 3 millions en investissement. D'accord, je vous remercie. Donc, nous venons d'auditionner M. Bugis, votre voisin, qui nous a confirmé sous serment qu'initialement, il était convenu que la participation des intercommunalités Sora-Glout et Castre-Mazamé s'élèverait à un montant de 20 millions d'euros partagés comme suit, 15 millions d'euros pour Castre-Mazamé et 5 millions d'euros pour votre communauté de communes. C'est au départ, ce que j'ai dit. On vient de nous dire, donc, il y a moins d'une heure que cela a été convenu. Donc, M. Fernandez, c'est-à-dire que cela a été convenu entre votre intercommunalité. Au départ. Voilà, au départ. Donc, du coup, M. Fernandez, la deuxième partie de ma question est la suivante. Au lieu de 507 000 euros, êtes-vous prêt à financer le projet à hauteur de 5 millions d'euros, soit 10 fois plus ? Oui, ça avait été envisagé. Et ça avait été envisagé, même, nous avions évoqué, éventuellement, de faire un emprunt lycée sur, je ne savais pas le sottise, je crois que c'était 15 ans. Sur 15 ans ? 15 ou 20 ans, on avait décidé. Depuis, ce n'est plus d'actualité, on était contents. Je vais bien le croire. Et du coup, est-ce que les maires de ces... Il n'y a pas que nous qui étions contents, tout le monde a été content. Voilà, est-ce que les maires de ces 26 communes, de votre commune... Et d'ailleurs, à cette époque-là, on avait provisionné, on avait calculé de provisionner 20 000 euros tous les ans. Non, c'est ça. 20 000 euros. Ouais, 20 000... C'est ça. 200 000 euros en tout. C'est ça. Chaque année, on mettait 200 000 euros de côté. D'accord. Et on était resté sur la base des 5 millions. Donc, c'est tombé à l'heure. 5 millions initiaux, d'accord. Et du coup, est-ce que les 26 communes, les maires de 26 communes, de votre communauté de communes, étaient au fait de cette disparité ? C'est-à-dire les 5 millions d'apportés initialement. À l'époque, si je vous dis que les 26 avaient voté oui, vous ne me croiriez pas et vous aurez raison. Moi, j'ai eu tout le temps, je vous veux dire, j'ai eu deux communes qui ont voté contre et une qui s'est abstenue. Sur 26. L'abstention et deux contre. Je vous remercie. Et même dans le cadre de l'autoroute, c'est, comment dirais-je, ça se renouvelle. Ah, aujourd'hui ? Depuis deux jours. Les personnes qui sont pour et qui sont contre, ça se renouvelle aujourd'hui ? D'accord. Il y a deux irréductibles, des amis avant tout, irréductibles, et un autre, il s'abstient, ou une autre, je ne sais pas, il ne s'est lié pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est la démocratie. Oui, oui, oui. Donc, du coup, vous empruntez sur 15 ans, donc pensez-vous qu'il aurait été... Non, non, on n'emprunte pas. Vous auriez ? On aurait éventuellement, oui, un petit peu de temps. C'est ça. Donc pensez-vous qu'il aurait été supportable pour les habitats et la collectivité de porter ce fardeau de 5 millions ? Oui, oui, c'est vrai. Si cela avait été imposé... Ah non, il n'y avait pas de problème. On a fait un calcul déjà. Il s'avère qu'à l'époque, on avait un collègue qui était dans une administration financière et qui avait fait une étude super, c'était bien. On pouvait le supporter. Un collègue maire ? Élu. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir ce calcul ? Il n'est plus élu maintenant. Il a éclairé vos avis par rapport au vote, certainement. Non, non, pour rapport à la répartition financière. C'est une étude. Non, mais c'était supportable, sincèrement. D'accord. Et vous pourriez nous fournir cette étude éventuellement ? Encore une autre. Parce que depuis, on en est resté à 500 000 euros. on est contents. On ne va pas revivre le passé. Oui, mais ça risque d'augmenter. Par ailleurs, entre nous, on a de la marge. Entre 100 000 et 5 millions, même si ça augmente un peu, il y en a marge. Mais vu que les temps sont durs et l'inflation galope, je pense que… On est d'accord. Donc, par ailleurs, comment expliquez-vous cette baisse drastique de subvention prévue qui passe de 5 millions à 500 000 ? C'est ce que je réponde tout à l'heure dans la reporte. On a pris acte. J'ose espérer que tout cela a été débattu et qu'ils ont octroyé. Il y a eu l'attribution, du moins. J'ose espérer que les gens qui étaient à la commission ont été quand même informés de tout et qui ont pris cette décision. Voilà, c'est tout. Je ne peux dire que ça. Et du coup, personne ne vous a informé officiellement ? De ce qui s'est passé ? Ah non ? Oui, oui. Pour vous expliquer pourquoi ça a baissé et qu'elle était... C'était un appel d'offre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Appel d'offre ? Appel d'offre, les gens, ils ont subventionné. Moi, je peux vous dire à titre personnel, j'étais loin d'imaginer que le concessionnaire qui a obtenu le gain de cause s'aurait élu. Parce que des bruits couraient que ce n'était pas... C'était déjà joué, ça me l'a dit. Voilà. C'est tout. D'accord. J'étais morte, on se calait pas un peu. Donc, du coup, cette baisse aurait pu... Du coup, est peut-être due au choix du concessionnaire, alors, d'après vous ? Non, je dis, il y a eu un appel d'offre. Ils ont dû choisir dans nos lieux des éléments qu'ils avaient à leur concession que je suis incapable, moi, porter un jugement là-dessus. C'est tout. Non, non, c'est juste ce que vous pensez par rapport à la baisse... Non, non. Pour expliquer cette baisse de... Je vais dire, le gars qui a solutionné, il a été bon. Pour obtenir le marché, il a été bon. C'est tout. Très bien, je vous remercie. Donc, on va voir comment il a fait pour être aussi bon. Vous savez, dans le secteur, vous êtes élu, vous le savez très bien que des appels d'offres, il y a des surprises au défaut. Je travaille dans le bâtiment, donc je sais comment ça se passe, ces appels d'offres. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. Alors, je vous remercie ce que je veux dire. Très bien. Tout à fait. Envoie. Je suis d'accord. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Président, madame la rapporteure peut-être pour des questions complémentaires. Non, je pense qu'on a fait le tour et puis comme en plus on anticipe, grâce à vous, monsieur Terrier, les auditions d'Atosca parce que de temps en temps, j'ai plus l'impression d'être avec les auditions, à auditionner Atosca que de voir le président qui intervient. Donc, merci de dire que tout est cadré alors que rien ne l'est, que tout est connu alors que rien ne l'était et que c'est grâce à la commission d'enquête que vous avez eu l'information de tout ce qui était grisé sauf à ce que, effectivement, vous ayez eu connaissance du contrat de concession non grisé, ce à quoi n'ont pas eu droit ni les élus, manifestement, ni les citoyens qui ont participé aux éléments de réponse dans le cadre de la commission d'enquête publique, de la déclaration d'utilité publique et ensuite de l'autorité environnementale. Par ailleurs, je tenais à préciser à M. Fernandez que s'agissant des délaissés, il y a effectivement un sujet puisque les délaissés sont dans l'arrêté interdépartemental préfectoral des préfets du Tarn et du préfet d'Occitanie considérés comme devant être renaturés et donc faisant partie des mesures compensatoires et donc évalués en tant que tels par l'autorisation environnementale, tandis que dans le cadre de l'opération sur les fermes solaires, ils seraient affectés à des panneaux photovoltaïques. Donc, vous avez très bien fait, M. le Président, de renvoyer Gaia Énergie auprès de l'ensemble des élus de votre communauté de commune parce qu'en effet, c'est-à-dire des délaissés, ils ne peuvent pas avoir deux usages. Mais donc, on va continuer à expertiser ce point-là puisque, évidemment, le volet environnemental et notamment le droit environnemental qui nécessitent ce que, un, il y ait pour les panneaux photovoltaïques en effet des autorisations qui soient données. Encore faut-il que précédemment, dans le cadre de l'autorisation environnementale qui est donnée et qui est indispensable pour que le chantier puisse commencer même s'il y a eu DUP, encore faut-il que tous les éléments aient été portés à la connaissance et du public et évidemment des élus pour qu'ils puissent se prononcer puisqu'ils sont concernés sur leur territoire et sur, évidemment, leur parcellaire. Donc, sur la question, sur ces questions-là, on en reparlera évidemment, mais avec Atosca et puis évidemment avec l'État puisque c'est eux qui ont signé le contrat et qui vont pouvoir, je suppose, enfin, je l'espère et en tout cas, je n'en doute pas au regard de notre opiniâtreté à poser ces questions-là, avoir les réponses aux questions que vous-même vous devez vous poser notamment sur le sujet des tarifs et ce notamment sur le sujet des produits et des recettes de cette autoroute qui a permis aux concessionnaires, comme vous le dites bien, si bien d'être bon par rapport aux autres puisque c'est lui qui a eu la concession et donc nous, on voudrait comprendre selon quelle modalité il a réussi à faire abaisser une subvention qui était au départ à 270, puis à 220 et puis tout d'un coup à 23 et 11 pour les collectivités locales. J'avais une dernière question mais elle vient de m'échapper concernant, oui, mais on l'a déjà dit sur l'élargissement de la deux fois deux voies mais vous m'avez déjà répondu fort clairement donc je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions que je voulais vous poser. Merci de toutes vos réponses très précises, merci des documents que vous allez nous envoyer. et puis à bientôt pour avoir les dernières informations et les questions que vous vous posez. On doit les envoyer, pardon, on doit les envoyer ou les documents à l'adresse auprès de l'administrateur de l'Assemblée. et à l'adresse de M. Taillet qui vous a envoyé les questionnaires. Eh bien, j'enverrai les documents que je promis de vous envoyer. Merci beaucoup. C'est gentil M. le Président, simplement M. le Président pour vous rassurer si Mme la rapporteure me... Mais moi je ne veux inquiéter personne, je veux juste éclairer d'être rassurée, je pensais M. Permanese. Vous me faites un procès d'attention sur le fait qu'on entendrait dans ma bouche la voix du concessionnaire. Non, ou de l'avocat. Pour m'amuser un peu, peut-être je pourrais vous renvoyer l'appareil en disant que j'ai l'impression d'entendre des collectifs anti-autoroutes peut-être dans la vôtre, mais je ne m'amresserai pas à dire ce genre de choses. Mais il n'y a pas lieu de vous abaisser, M. le Président. Je pose des questions pour que l'ensemble des citoyens aient des réponses et les élus aussi. Je vous réponds simplement pour dire quand même malgré tout que ce qui est évoqué et ce qui est dit pour rétablir quelques vérités sont les éléments que je tire des auditions que nous avons menées, des auditions de l'ART, des auditions de M. Baldérelli pour la DGITM et ou encore de l'audition du concessionnaire que nous avons eue qui nous ont dit l'ensemble de ces éléments. Donc moi, je veux bien qu'on continue de poser des questions et de faire des insinuations, mais on a eu des réponses très claires sur le prix du péage, sur la question aussi des projets photovoltaïques à intervenir. Donc tout ça, je veux dire, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas auditionné un certain nombre de personnes qui nous avaient apporté des réponses très claires et notamment les services de l'ART encore M. Baldérelli sur un certain nombre de sujets. C'est pour ça que je me permets de le rappeler à chaque fois. Mais je me permets de le rappeler à chaque fois. Mais encore une fois... Je le rappellerai moi-même à chaque fois. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, évidemment. Et ce n'est pas très clair pour tout le monde, donc on va peut-être continuer. Je n'ai pas compris, Mme Hérody. Et ce n'est pas très clair pour tout le monde, donc on va peut-être continuer à voir. Je pense que ça allait pour beaucoup de monde, mais... Ah non, je ne pense pas. La Zabon secte, les choses ne sont pas encore très claires sur ces sujets-là, mais c'est bien de continuer à les exprimer de manière très claire. En tout cas, M. le Président Fernandez, merci beaucoup pour votre audition et vos réponses très claires. Oui, on va être assez claires. Plein de bon sens, comme on dit chez nous. C'est le Biaï, c'est ça ? C'est le Biaï. C'est le Biaï. Merci beaucoup, M. le Président Fernandez. Bonne soirée à vous tous. Merci, bonsoir. Merci pour votre bonne humeur, en tout cas. Toujours, on va passer. Il y a des choses un peu plus graves dans la vie. Oui, oui. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada